2016, à titre de directrice générale, elle a mis en contribution sa vaste expérience et ses connaissances en recherche clinique pour rapidement développer et opérationnaliser les activités du groupe. Est-ce que c'est correct? Ah, oui. Bienvenue. Dominique, vous, vous, tu, vous, tu, on se vous voit depuis le début, on fait-tu le ton radio? Oui, on fait le tu. On peut passer au tu? Ah, ok, on est rendu là. Dominique, je pense qu'il n'y a pas personne de mieux placé que toi pour nous expliquer la mission du groupe McPix et Roi, puis pourquoi vous êtes venue ici ce matin? Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation, merci à Bistro Brain, Alexis, mais surtout les copines, puis merci pour la présentation. Bonjour à tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous ce matin. En fait, le groupe McPix et Roi, puis je vais vous épargner la très, très longue histoire, là, mais essentiellement, le groupe McPix et Roi est né d'une expérience patient, en fait. C'est Mme McPix qui a reçu un diagnostic de cancer du sein métastatique au début des années 2000, excusez-moi, et qui a eu vraiment la chance d'être traité par un médecin qui faisait de la recherche dans un hôpital qui était très axé sur la recherche clinique. Et la chance ultime, c'est qu'au moment de son diagnostic, il y avait un protocole de recherche clinique pour lequel elle se qualifiait. Alors là, on va faire un grand bond dans le temps, ça c'était au début des années 2000. Aujourd'hui, en 2022, elle attribue vraiment sa survie au fait qu'elle a eu la chance de participer à un projet de recherche. Alors avec son mari, Charles Roy, qui est un entrepreneur québécois bien connu, pendant tout le processus de la maladie, des traitements, puis de son évolution, en fait, il souhaitait faire une différence pour le Québec et surtout d'essayer d'éliminer l'aspect chance que Mme McPix avait eue et de rendre disponibles les essais cliniques, donc les traitements novateurs en recherche, à tous les patients et patientes au Québec qui avaient un diagnostic de cancer du sein. Alors de là est né le groupe McPix et Roi en 2016, alors vous voyez le long bond qu'on a fait dans le temps. Et vraiment l'idée du groupe McPix et Roi, la mission, c'est de promouvoir la recherche clinique et de donner accès aux traitements innovants en cancer du sein à tous les patients et patientes au Québec. Alors le groupe McPix et Roi est né avec quatre membres fondateurs, très rapidement le CHUM, donc le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, l'Hôpital général juif, le Centre universitaire de santé McGill et le CHU de Québec à Québec. Et c'est avec ces membres-là où est-ce qu'on a décidé de laisser un peu la compétition entre les établissements et les chercheurs, de mettre en commun et de créer, si on veut, une force d'attraction pour attirer plus de protocoles de recherche au Québec. Et grâce à une subvention avec, il y a un partenariat avec la Fondation cancer du sein du Québec qui ont supporté notre programme phare qui s'appelle le programme Accès recherche. L'idée c'est de rapprocher la recherche clinique dans toutes les régions du Québec. Alors et encore une fois on remercie la Fondation de leur contribution, ils ont fait un don de 2,5 millions sur 5 ans. Et donc depuis 2018, 2017 pardon, on a, on est parti de 400, les 4 membres fondateurs à aujourd'hui 10 centres qui composent le groupe McPixer Roy. Alors toute l'île, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Alors donc toute l'île de Montréal est couverte. On a aussi Sherbrooke en fait qui a joint le groupe McPixer Roy en 2018. On est hyper heureux de cette collaboration-là. Maintenant on a aussi la Rive-Sud, on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean et on est en discussion avec plusieurs sur le centre. L'idée c'est à terme, donc d'ici 2023, ça va peut-être être un tout petit peu décalé compte tenu malheureusement de la pandémie. Mais l'idée c'est de couvrir toutes les régions du Québec pour permettre encore une fois de rapprocher la recherche clinique dans les régions et ainsi éviter que les femmes, les hommes avec un diagnostic de cancer du sein aient à quitter leur région pour avoir accès à des traitements. Alors très rapidement, je suis vraiment super contente d'être ici encore une fois parce qu'avec Sherbrooke, on a établi cette collaboration-là et dans la dernière année, on a donc mis sur pied le fameux comité patient-partenaire qu'on appelle les copines. Je vais laisser à Catherine et à Nathalie vous expliquer le comment, du pourquoi. Mais essentiellement, le but d'avoir mis ce comité patient-partenaire-là en place, c'était d'abord de démystifier un peu ce qu'était la recherche clinique, mais aussi d'engager les patients, pas seulement comme participants dans un essai clinique aussi, mais vraiment d'avoir une voix prédominante dans l'élaboration des protocoles, dans la participation. Et vraiment, je tiens à les féliciter encore une fois, ils ont fait un travail extraordinaire, exceptionnel, puis merci vraiment à toutes les copines. Alors je pense que je vais m'arrêter ici pour l'instant. Merci. J'ai juste pas de son dans mon... Ah non! Wow! Ça marche! Merci beaucoup pour cette présentation-là. Bien oui, parce que finalement, le partenariat patient, c'est d'avoir cette espèce d'audace-là qui sous-entend qu'une patiente, ça a une expertise. C'est pas la même expertise que le chercheur, mais elle a l'expertise de la vie avec la maladie. Elle a l'expertise de ce qui pourrait être intéressant aussi de transformer dans les façons de présenter les essais cliniques aussi pour favoriser aussi l'adhésion. Donc, une patiente qui a passé à travers l'expérience du cancer, bien c'est bien, bien, bien utile pour le rayonnement de la recherche. Oui? Je voulais juste compléter en précisant encore une fois, comme je l'ai mentionné, la création de McPick-Serois est vraiment partie de l'idée d'une patiente, en fait, Madame McPick. Oui. C'est l'illustration même de ce qu'on vient de dire. Absolument. Parce que, bien, les essais cliniques, c'est parfois carrément des options de traitement. Ça devient, ça devient une façon d'être traité, là, quand ça fonctionne. Donc, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup et bon café scientifique à tout le monde. Merci. Applaudissements On a un salon. On va en profiter. Bon, comme on disait, on allait faire une description un peu plus en détail de qui est Nathalie Platt. Probablement que la moitié des gens savent personnellement qui est Nathalie ici. Moi, personnellement, ce que je peux dire de Nathalie, je la décrirais comme une libératrice de la parole, une trouveuse de sens, une philosophe de l'existence. Ah, ben oui, attendez ici. Donc, sinon, sur les points techniques, elle est aussi psychologue clinicienne, enseignante au collégial, chroniqueuse aux devoirs. Elle est co-idéatrice et animatrice des cinémas du Festival Cinéma du Monde, qui est une alliance entre santé mentale et cinéma. Et maintenant, bien, elle a été impliquée auprès du comité des copines, dont on a eu une belle description avec Dominique. On va aussi présenter Catherine, sa partenaire de crime. Oui, vraiment. Donc, un duo vraiment pétillant et donc, oui, qu'on a eu justement la chance de recevoir, un événement Bistro Rain le 8 décembre 2021, qui s'intitulait Quoi de neuf docteurs. On a fait une belle présentation justement sur c'est quoi ça, le partenariat patient, le cancer du sein. C'était vraiment plein de spontanéité. Catherine a été touchée par un cancer du sein en 2018. Elle a été impliquée dans une multitude d'initiatives et de recherches pour mettre de l'avant le vécu des patients et des patientes. Elle est maintenant patiente partenaire à temps plein comme responsable du partenariat patient du centre de recherche du CHU. Et ses objectifs, ce sont de démystifier la recherche, rendre plus accessible la participation aux essais cliniques et favoriser la reprise de pouvoir des patientes atteintes du cancer du sein. Donc, à vous la parole. C'est grâce à elle que je me suis impliquée en partenariat patient et c'est elle qui m'a ouvert la porte à ça. Ça a été ma marraine du partenariat patient. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. C'est le fun de vous avoir. Ce qu'on va faire dans les prochains 15-20 minutes, je vais essayer de vous partager ce que c'est le cancer du sein, puis c'est quoi les avenues prometteuses qu'il y a en recherche, comment ça marche, puis on pourra échanger là-dessus. Alors, je vais commencer par un petit vidéo. Vous allez voir ça. Voilà. Alors, c'est un extrait de Harry Potter. Ce qu'on voit là, c'est Harry Potter qui a bien peur. Il a peur de Voldemort. Puis, pourquoi il a tant peur de Voldemort que ça? C'est pas très compliqué. C'est parce qu'il sait pas c'est quoi qui est en dessous de la cape. Il sait pas qu'est-ce qu'il peut y faire. Et c'est à peu près la même affaire avec le cancer du sein. On a peur de quelque chose qu'on connaît pas. Puis, nous autres, aujourd'hui, on est quatre patients de partenaires qui ont survécu au cancer du sein. Puis, je vous dirais, des fois, on a encore un peu peur, mais on est pas mal toutes bien armées. Puis, on essaye de s'équiper pour essayer d'avoir le moins peur possible de la bête. Puis, une façon de le faire, c'est de, quand on connaît les choses, quand on comprend les choses, ça donne un peu plus de pouvoir sur la maladie. Alors, les quatre mousquetaires, pardon, 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 je suis allée trop vite. Les quatre mousquetaires, les voilà. Il y a Mélanie Béliveau qui est ici, Marthe Godet, Nathalie et moi. Ce qu'on veut faire, nous autres, on veut dire… Attends, Catherine, je veux juste quand même inciter sur le fait que je faisais matcher mon foulard avec la couleur des fauteuils de chimiothérapie. Je voulais juste dire ça. Fait que là, je vais vous inviter à regarder une petite vidéo. C'est vraiment pas long. On va faire un petit cancer pour les nuls. Donc, excusez-moi. J'ai pas la COVID en passant. Ça marche tout en plus? Je sais pas. On dirait que ça marche pas. Ah, voilà. Il n'y a pas le son, par exemple. Alors, le cancer, ça commence par une cellule. Ça a un cycle de vie. La cellule se multiplie. Puis, vous voyez, ça a été trop vite. Des fois, quand elle se multiplie, elle vient tout croche. Puis, elle se multiplie sans fin. Puis, il faut l'arrêter. C'était mieux dans la narration, mais enfin, c'est correct. Ce qui fait que les cellules se dérèglent, c'est quand elles se multiplient. Il y a dans cette opération-là une sorte de faute d'orthographe qui se passe dans la chaîne de l'ADN. Puis, généralement, les cellules sont super bien faites. Puis, ils disposent des mécanismes qui permettent de réparer les cellules. Ou, il y a un petit genre de petit programme d'autodestruction qui détruit celles qui ne sont pas réparables. Ou, ils se détruisent aussi. Ils se détruisent ou ils peuvent se réparer aussi. Mais, ce qui fait que c'est dangereux, les cellules cancéreuses, c'est qu'il y a un espèce de programme d'invisibilité qui se déclenche. Puis, ça empêche nos cellules tueuses dans le corps de repérer les cellules cancéreuses. Le cycle qui est tout bien fait dans les autres cellules, qui fait que quand une cellule a des fautes d'orthographe, on les corrige, on les répare. Bien là, les cellules tueuses ne les voient pas, ne peuvent pas, ni les réparer, ni les mettre en programme d'autodestruction. Là, on va regarder un autre petit bout de vidéo. J'espère que le son va suivre. Bon. Alors, le son ne suit pas, mais ce n'est pas grave, je vais vous le narrer. Donc, les cellules, des fois, tout croche, ils finissent par se multiplier. Puis là, bien, ils peuvent s'en aller puis atteindre d'autres organes. Et ce qui est tricky avec le cancer, c'est qu'il y a plusieurs sortes de cancers. Puis, ça rend la job tough pour les chercheurs parce que, pour trouver un remède, parce qu'il n'y a pas un cancer, il y a plein de cancers, il y a plein de types de cancers. Oh, ça, ça va faire du bien. Et puis, ça rend difficile la recherche de traitements précis parce qu'il y en a plusieurs. Donc, là, si on regarde, il y a plusieurs types de cancers. On le voit ici, dans le cancer du sein, c'est tout aussi vrai. Il n'y a pas juste un cancer du sein, il y en a 15 sous-types. C'est mon bout, Kat. Oh, vas-y! Ok, moi, je vais faire ma prof. Il faut que je sois debout dans la vie quand j'enseigne. Donc, toutes les sortes de cancers du sein. Donc, là, on va faire un petit cancer du sein pour les nuls en trois secondes et quart. Ça, c'est juste ce que j'ai compris en étant une patiente. Puis, en posant beaucoup, beaucoup de questions à mon oncologue qui était très patient, il faisait ça de même. Quand je posais des questions, il se reculait sur sa chaise et il était comme, ok. Il venait de comprendre que ça allait être long. Mais, il a répondu. Donc, j'ai appris des choses. Si jamais je suis dans le champ, vous levez la main, vous me dites, ben non, tu n'as pas compris, on recommence. Ok? Au fond, le cancer du sein, il y a différentes catégories qui vont être en fonction et qui vont nous aider à comprendre de quel type on est atteint. Premièrement, l'état de migration. Est-ce qu'il est in situ? Ça, c'est le fun. Tu sais, quand il est juste une petite place, puis on l'enlève, c'est fini. Ou ben, il est infiltrant? Bon, ils sont souvent infiltrants. Tu sais, c'est ça la fin. Le site aussi. Est-ce qu'il est lobulaire? Bon, les seins, c'est comme ce qui est un truc de mammifère qui nous reste sur nous, homo sapiens, qui servent à laiter, hein, nos rejetons. Donc, les lobules, c'est le petit truc dans les glandes mammaires qui sert à produire le lait. Et les canaux, c'est ce qui sert à les rendre vers le mamelon. Donc, s'il est lobulaire, c'est qu'il est dans les lobules. S'il est canalaire, ben, c'est qu'il est dans les canaux. Ben, souvent, il est canalaire. Hein? On aime ça de même. Les récepteurs, ça, c'est peut-être le bout le plus important à comprendre pour comprendre qu'on a été capable, à force d'étudier les cellules, de voir qu'il y avait des petits récepteurs qui agissaient un peu comme des clés de serrures, là, qui permettaient, finalement, à certains composants biologiques d'entrer, d'avoir accès au noyau de la cellule pour l'aider à se diviser. Parce qu'on le sait que le cancer, c'est ça qu'il veut faire dans la vie, se diviser. Il y a des types de récepteurs différents. Les principaux sont des récepteurs hormonaux, progestérone, estrogène. Et l'autre type de récepteur qu'on a identifié qui est courant aussi, c'est à une protéine qui s'appelle le HER2. Donc, on peut avoir des cancers du sein hormonodépendants, ça veut dire qu'ils répondent, qu'ils ont des progestérones estrogènes. Ça, ça va nous amener à quelque chose de bien le fun qui s'appelle l'hormonothérapie dont on va parler plus tard. Ça implique juste une chose, ça veut dire ne pas nous contrarier jamais. C'est juste ça que ça veut dire. Ensuite, il y a le grade, l'agressivité du cancer. OK? Grade 1, grade 2, grade 3. Fait que là, moi, je vais juste me rappeler la personne qui m'a annoncé que j'avais un cancer. Il m'a dit, il y avait un petit accent, il m'a dit, il y a trois grades. Grade 1, grade 2, grade 3. Votre cancer, c'est un grade 3. Je fais, oh please, c'était une bonne journée. Ensuite de ça, il y a les analyses génétiques. On a beaucoup avancé dans les analyses génétiques. On est capable d'identifier des petits marqueurs sur l'ADN, dont le fameux, qui a été popularisé par Angelila Jolie. Fait que là, la question, c'est, as-tu le gène ou tu ne l'as pas, le gène? Bien, tout le monde est là, le gène. OK? Il n'y a pas personne qui se promène avec pas ce gène-là. C'est juste qu'il y en a qui ont une petite faute d'orthographe sur ce gène-là. Et on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 14 gènes qu'on va tester. N'as-tu plus maintenant qu'on va être capable de tester en génétique? En tout cas, il me semble qu'on m'avait parlé. Le généticien m'avait dit, on va en regarder à peu près 14, dans mon cas, à moi. Mais des fois, il y en a peut-être plus. On va regarder les fautes d'orthographe sur les gènes parce qu'on s'est rendu compte qu'ils sont associés finalement à un plus haut taux de risque de récidive. Puis même, on serait capable de voir dans quel organe serait touché par le risque de récidive. Bon, j'ai étudié des grosses niaiseries. Où ça va? Super. Voilà. Ensuite, 85 % des cancers du sein sont hormonodépendants. Ça, c'est une super bonne nouvelle pour les chercheurs et pour les cliniciens. Parce qu'on est comme, hey, on a une médication pour toi. On va juste couper tes hormones. Puis comme ça, ça va baisser ton risque de récidive. C'est juste moins le fun à vivre pour les patientes. Même si on est bien, bien consciente que ça nous maintient en vie. Ça reste assez difficile à vivre. 14 % ne dépendent pas des hormones. Puis 1 % des cancers du sein sont très, très rares. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure que quand on n'a aucun des récepteurs que j'ai mentionnés, ni de récepteurs à la progestérone, ni de récepteurs à l'estrogène, ni de HR2, on appelle ça un triple négatif. Hein? C'est le même. Bien, entre nous autres, on dit que t'es triple nég. On fait des petites hypolites et implantées. Puis maintenant, là... Des triples nég. Comme Catherine. Comme Heidi. T'es-tu triple nég? Non, c'est vrai. Mais toi, t'as... Ah oui, mais t'avais la mutation génétique. Voilà. On finit par ça comme... Tu sais, c'est comme des gangs, là, dans une école. Puis on fait comme « Hey, toi, t'es-tu triple nég ou pas? » Bon, c'est ça. C'est le même. Mais maintenant, on parle aussi du quadruple négatif. Ah oui? Oui. C'est dans la gang qui sont les plus rares. C'est bon. Je pense qu'on peut avancer un peu. Ça fait que ça, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Lobule, canot, on peut continuer. On voit, tu sais, dans les petits, en bas, là, le lobule qui est normal, le lobule qui est in situ. Ça n'a pas traversé la paroi. Puis quand ça traverse la paroi, ça devient infiltrant. Puis après ça, ça peut devenir métastatique. C'est ça. Le métastatique, juste pour vous expliquer ce que c'est, c'est à partir du moment où il y a des métastases qui sont installées ailleurs. Puis c'est la forme de cancer qui, pour le moment, on n'a pas de traitement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus à proprement parler de guérison ou très rarement. On va parler plutôt de maintien. Puis on va dire un mot qui fait bien peur. On va dire du traitement palliatif. Donc ça, c'est des mots qui ont quand même un grand impact, mais qui sont associés à une réalité. On aime mieux quand on nous parle de maladies chroniques. des fois. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ah, tu vois. Ça, c'est un cue de patiente. Parler de chronicité versus de palliatif, ça fait un petit peu moins peur. OK, Catherine, tu peux continuer. C'est bon. Je pense qu'on peut avancer là-dessus. C'était ça, l'idée des récepteurs. Ils sont imagés ici. C'est des petits… Il faut que la clé fonctionne. Oui. On voit qu'il y en a qui sont là pour aider à faire croître la cellule. Il y en a qui sont là pour interrompre certains processus. Il y en a d'autres qui sont là pour la détruire. Puis, l'hormonothérapie, mettons le tamoxyphène, c'est quelque chose qui vient bloquer le récepteur d'estrogène. Oui. Mais on ne rentrera pas là-dedans parce qu'il y a différents médicaments d'hormonothérapie et qu'ils n'ont pas la même action. C'est juste un exemple. C'est bon. On est déjà rendu à 10h05. On devait avoir commencé le panel de discussion. Vas-y. C'est moi. Dans les traitements qui existent actuellement, il y a la chirurgie. Ça existe depuis 1800 et c'est encore super d'actualité. Il y a la chimiothérapie qui existe depuis 1940, encore super d'actualité. La radiation depuis 1950, encore super d'actualité. Puis, depuis les années 90, on est capable de traiter de façon plus précise les types de cancers. Puis, on a développé aussi l'immunothérapie. Donc, dans les affaires qui sont bien prometteuses au niveau des immunothérapies, il y a les CAR-T ou NK-thérapies. Puis, il y a les virus oncolytiques, les vaccins contre le cancer. Ça, tout à l'heure, on va en entendre parler par professeur Liwataille. Puis, les anticorps monoclonaux. Or, là, je vais vous parler des CAR-T-cells ou NK-cells. Les T-cells, c'est les cellules tueuses. Puis, les NK-cells, c'est les natural killers. C'est vraiment un beau visuel. Hein? C'est beau? Ouais. Mouah! OK. Fait que, comment ça marche, ça, c'est qu'on vous fait une prise de sang. On isole les cellules T ou NK. Puis là, on les éduque in vitro à reconnaître les cellules cancéreuses. C'est-à-dire, tu sais, déjouer le petit programme d'invisibilité. On les réinjecte. Puis là, ils trouvent, ils attaquent, ça explose. Puis, quand ça explose, ça libère toutes sortes d'informations pour les autres cellules. Au fur et à mesure que nos cellules se régénèrent, les cellules tueuses se font éduquer par les cellules qui ont explosé. Attends, je vais juste aller vérifier. J'ai un marqueur pour être sûr, sûr, sûr que tout le monde a bien compris. Oui. Papa, as-tu des questions? C'est bon, c'était clair. Bon, je vais me prendre une petite gorgeuse. Jusqu'ici, ça va bien. Même avec l'écho, vous suivez. Super. Les anticorps monoclonaux, là, il faut que le son marche. Il faut que le son marche. Comment? Bon. Bien, dans le fond, là, c'est... Anticorps monoclonaux, là, c'est... On prend... On travaille avec un récepteur qu'on isole. On le... On le... Deux petites minutes. Tant qu'à le faire, comme il dit Marc-André, on va essayer quelque chose. On va le faire comme il faut. Les anticorps sont des molécules de la famille des protéines. Ils sont en forme de Y. Notre corps en fabrique des milliards de toutes sortes. Chaque sorte est associée à une action spéciale. Si un anticorps trouve sa cible, il s'accroche à elle. Dans certains cas, il envoie un signal au système immunitaire pour provoquer sa réaction. La réaction qui peut être un appel à des cellules qui vont intervenir pour détruire l'intrus ainsi reconnu. Aujourd'hui, en laboratoire, nous savons fabriquer des anticorps qui réalisent une seule action, bien précise. Cet anticorps, nous savons aussi le multiplier en grande quantité. Ce sont les anticorps monoclonaux. Mono pour une action et clone, car on les multiplie de façon identique. Les cellules cancéreuses se protègent des cellules tueuses en freinant ou bloquant leur attaque. Ce sont des mécanismes d'immunosuppression. Elles suppriment la défense du système immunitaire. Voici un exemple de frein. Elles peuvent déclencher le programme PD1 des cellules t. Qu'est-ce que PD1 ? C'est un programme qui désactive les cellules t. En temps normal, ce programme est un point de contrôle de notre système immunitaire. Il lui permet de stopper les cellules t, afin qu'elles ne déclenchent pas des maladies auto-immunes, c'est-à-dire contre nos propres cellules. Pour que les cellules t soient efficaces contre les cellules cancéreuses, il ne faut pas que leur attaque soit bloquée ou freinée par ces dernières. Pour les aider, on peut utiliser deux anticorps monoclonaux. Un qui protège le déclenchement du programme PD1, et un autre qui empêche la cellule cancéreuse d'agir. Il faut supprimer ce frein pour mieux attaquer la tumeur. Les médecins disent qu'il faut lever l'inhibition du système immunitaire face à la tumeur. Les chercheurs ont identifié différents anticorps qui permettent d'activer ou de bloquer plusieurs programmes pour stimuler les anticorps monoclonaux. Oui, 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 on l'a compris. Bon, ça fait qu'on comprend qu'il y a encore là-dedans une histoire de récepteurs, de façon de faire avec les récepteurs. Le virus oncolytique, lui, il fonctionne de deux façons. Dans un premier temps, on infecte la cellule cancéreuse, puis là, elle devient repérable par le système immunitaire. Et quand elle explose, elle libère des informations qui vont nourrir les cellules immunitaires. Puis comme ça, les cellules immunitaires, après, peuvent parler aux T-cells. Parle dans ton micro. Oui, excusez. Puis dire aux T-cells comment tuer la cellule cancéreuse. Est-ce que c'est là-dessus que le professeur Liwataille travaille sur le virus oncolytique? Le vaccin. Ah, c'est le vaccin. C'est toi? Ah non, 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 non. Non, non, c'est pas toi? Non. Non, ok, c'est moi. Oui. Dans les thérapies ciblées, il y a, tu sais, quand on est capable d'identifier dans un cancer du sein qu'il y a beaucoup de CDK4 et de CDK6 sur une cellule cancéreuse, bien là, on peut aller traiter le cancer de façon plus ciblée. Ça fait que ça, c'est un exemple de thérapie ciblée. Il y a un protocole de recherche qui a eu cours, qui est encore cours en ce moment au sujet de ça. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on met des inhibiteurs, donc on bloque ces récepteurs-là. Dans les autres choses qui sont prometteuses, c'est les instruments d'imagerie. Quand le cancer a émergé beaucoup, on est allé avec les doses de cheval de chimiothérapie, puis les doses de cheval de radiation, puis tout ça. Maintenant, on est capable de cibler plus précisément. Moi, j'ai participé à un essai clinique où on regardait est-ce que c'est vraiment nécessaire d'irradier jusqu'au ganglion quand il y a une réponse complète avec la chimiothérapie. J'ai été bien chanceuse, j'ai fait partie du bras de recherche qui irradiait juste le sein. J'ai été moins irradiée. C'est le fun de voir que maintenant, avec le raffinement des procédés, on est capable de travailler pour voir à ne pas surtraiter les gens. Il y a aussi l'utilisation de la théranostique, c'est-à-dire qu'on va mélanger un outil de diagnostic pour éviter de traiter avec de la chimio, à large, puis d'utiliser l'endothérapie dans le cas de cancers métastatiques. La façon dont ça marche, on injecte une espèce de glue dans le corps de la personne qui va se coller après certains récepteurs qui sont en très grand nombre sur la cellule. Là, on met les gens en dessous du scan, puis si la cellule allume, grâce à la glue, bien là, on injecte une deuxième glue qui va se coller après la première glue, et cette glue-là a pour effet de tuer uniquement la cellule cancéreuse. Donc, ça épargne les tissus sains autour. Pour les personnes qui ont un cancer métastatique, ça fait des traitements qui ont des effets secondaires beaucoup moindres. On a une qualité de vie qui est de loin supérieure. Il y a aussi l'utilisation de la radiation pour opérer. C'est les travaux du docteur David Mathieu avec le Gamma Knife à Sherbrooke. Ça aussi, c'est super prometteur. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire de la recherche? Bien, à cause de ça. Il y en a quelques-uns pour lesquels on a des thérapies super ciblées qui vont super bien, mais il y en a plein sur lesquels les connaissances sont encore floues sur comment ça marche, ces cancers du sein-là. Fait que comment on fait pour défaire le flou? Bien, en essayant d'en apprendre autant qu'on peut sur le fonctionnement des cellules. Comment ça marche, un essai clinique? Bien, ça part d'une idée. Une fois qu'on a l'idée, on valide s'il y a déjà des choses qui ont été trouvées sur ce sujet-là. Puis ensuite, on fait des demandes de financement. Il y a à peu près 10 % des travaux, des demandes de subvention de recherche qui sont financées. Une fois qu'on a un financement, ça part. Mais avant d'arriver à un médicament ou un procédé clinique, ça prend trois autres sortes de recherches. La recherche qui est pré-clinique, où là, on teste sur des animaux. Puis ensuite de ça, il y a l'évaluation sur des humains qui se passe en trois phases. On vérifie la sécurité, on vérifie l'efficacité. Puis après ça, on essaye de voir est-ce que c'est mieux que ce qui existe déjà. Puis c'est là que des fois, la recherche peut sembler injuste ou que les gens disent « Pourquoi on ne peut pas choisir? » Il y a deux bras de recherche rendus à la phase 3. Dans un bras de recherche, on teste ce qui se fait habituellement. Puis dans l'autre, on teste la nouvelle affaire qu'on veut tester. Puis là, il faut faire une comparaison entre les deux. Je vais te tenir ton micro. Il faut faire une comparaison entre les deux. Puis la raison pour laquelle c'est fait de façon aléatoire, c'est pour avoir les données les plus valides possibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet affaire-là. La phase 4, c'est la phase où on va aller vers des grands nombres de participants à la recherche. Puis on va continuer à colliger des informations sur les effets secondaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Puis après ça, on fabrique et ça devient disponible. Et quand on parle de recherche translationnelle, c'est une recherche qui va se rendre jusqu'à l'utilisation sur le terrain. Comment on trouve un essai clinique? Bien, ça, il y a une affaire qui est importante. On parlait tantôt des analyses génétiques. Tantôt, Nathalie, tu parlais de 15-20 gènes testés. Il y a d'autres tests qui sont possibles. On teste un grand, grand, grand panel. Il y a 300 coques gènes. Puis des fois, là, ça peut permettre d'avoir un traitement qui va… d'avoir une possibilité de traitement dans une étude qui teste un gène particulier. Ce n'est pas nécessairement, comme là, on voit à l'écran, il y a deux cancers du sein, mais qui n'ont pas la même surexpression de récepteurs. Le deuxième cancer du sein, il y a les mêmes types de récepteurs qu'un cancer de la prostate. Il peut y avoir une recherche sur le cancer de la prostate avec le récepteur qui est précis. Mais là, on va pouvoir avoir accès à cette recherche-là si c'est vraiment ciblé sur les récepteurs. C'est important, les analyses génétiques. Puis c'est important de se faire une tête sur ces affaires-là. C'est le fun que vous soyez ici aujourd'hui. C'est le fun d'avoir ces informations-là avant d'être touché par le cancer. Parce que ce n'est pas rendu dans le bureau de l'oncologue qu'on est en état de choc et qu'on n'a pas l'état d'esprit pour se pencher là-dessus. Puis quand on a déjà commencé des traitements, il y a plein d'essais cliniques auxquels on n'est pas admissible. Maintenant, comment on trouve les essais cliniques? Il y a clinicaltrial.gov et ça, c'est incompréhensible. Ensuite de ça, il y a Cucro avec Onco-Québec qui ont des fiches qui sont vraiment bien faites. C'est vraiment sharp. C'est compréhensible. Puis c'est des outils qu'on peut amener à notre clinicien. C'est de l'information scientifique valide et ça va se rendre. Puis il y a McPix-Siroie, Dominique en parlait tantôt, c'est essentiel ce qu'ils font pour rendre la recherche accessible plus loin. Parce que ça n'a pas d'allure. Parce qu'on s'entend que si on est à Baie-Comeau, on n'a pas exactement le même accès à un centre universitaire de recherche que quand on est à Sherbrooke. Donc, ça fait partie de la mission de McPix-Siroie d'essayer que tout le monde ait les mêmes chances finalement. Maintenant, qu'est-ce que les patients de partenaires viennent faire là-dedans? Comment on peut contribuer à la recherche? On peut contribuer en étant sujet de recherche. Moi, si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du monde qui se sont prêtés à la recherche. Puis on peut aussi être patient de partenaires en recherche. La façon d'être patient de partenaires, c'est de collaborer avec les chercheurs. On devient partie prenante dans l'équipe de recherche. Puis la collaboration entre les chercheurs et les patients, c'est vraiment un mariage à la croisée des savoirs expérientiels et scientifiques. Oui, c'est beau. Il y a de la poésie partout. Puis ça, ça vient enrichir la recherche parce que ça peut se faire à toutes les phases de la recherche. Les patients partenaires peuvent influencer la question de recherche, peuvent influencer la méthodologie, comment le protocole de recherche va se faire à toutes les recherches. Puis je vais vous donner un exemple très concret. C'est une idée qui venait d'une patiente. La patiente avait constaté qu'en période pré-diagnostique du cancer du sein, il n'y avait absolument rien pour les patients. Ça, ça veut dire qu'on a trouvé une bosse et on est en attente de résultats. Puis là, ça, ça s'appelle tomber en chute libre d'un avion. Puis quand on reçoit le diagnostic, même si c'est un choc, c'est comme si on nous donnait aussi peut-être un petit peu un parachute quand même parce qu'on nous explique ce qui va se passer. Cette période-là est très longue. Puis il n'y a rien. On ne sait pas où appeler. Puis on fait juste faire « Dr. Google » puis on meurt tout le temps. On finit toujours par mourir avec « Dr. Google ». Puis la patiente avait eu l'idée de mettre en contact des patientes qui sont en attente du diagnostic avec des patientes qui sont déjà passées par là. Ça a donné lieu à la ligne que vous voyez à l'écran. Puis actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une chute de 75 % du niveau d'inquiétude chez les femmes. Juste de pouvoir être légitimées dans le sentiment qu'on a d'être tout seul et d'être folle. De parler à quelqu'un de vivant, ça a quand même son effet. Ah oui, tu l'as eu puis tu me parles. Il y a beaucoup qui se fait là. Cette patiente-là, on la connaît-tu? OK, c'est bon. Vas-y, continue. Les copines, on a aussi notre propre projet de recherche. Puis vous en faites partie. Si vous acceptez qu'on vous questionne après l'événement. Par courriel. Oui, il va falloir que vous nous laissiez votre courriel. Il y a des petits papiers dans le milieu de la table et des crayons. Si vous pouvez nous laisser votre adresse courriel, on va vous envoyer un très court sondage à compléter pour voir est-ce que des patientes partenaires en recherche peuvent aider à la démystification de la recherche, la rendre plus accessible. Remettez pas à plus tard. Écrivez-les tout de suite. Oups, c'est toi. Ah oui. Bien, en fait, c'est simplement, puis après, on va pouvoir commencer notre premier panel. Mais c'est simplement pour vous dire que tout ça, on fait ça parce que depuis 1980, 40 %, je suis obligée de me lever, c'est l'enseignante, là. 40 % du taux de mortalité, diminution dans les pays à revenu élevé. On s'entend qu'il y a encore des disparités dû aux facteurs socio-économiques. Participation à la recherche au Québec, le taux de participation des essais cliniques, 3 %. Au Royaume-Uni, 20 %. Ben, coudonc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Fait que, prochaine slide. En fait, c'est que depuis 2001, le National Cancer Research Network coordonne, soutient, mène la recherche clinique en cancer. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit en silo, nous, ici, au Québec, on a un système de santé qui est en silo. C'est-à-dire qu'à un étage, tu es un sein, à un étage, tu es un cœur, à un étage, tu es un bras pour une prise de sang. Bon, c'est assez compliqué, tout ça. Ben, ça marque aussi les accès aux essais cliniques. C'est-à-dire qu'il y a des silos qui sont dénominés par les instituts de recherche, les centres de recherche. Ben, il n'y a pas vraiment d'organisme. C'est-à-dire que c'est ce à quoi le groupe McBee-Cerroix essaie de contribuer, entre autres. Mais il n'y a pas encore d'organisme qui peut fédérer tout le monde. Ce qui fait qu'il y aurait un seul portail. La patiente a rentré ses données et puis elle aurait accès à tous les essais cliniques. Puis, il y a aussi encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de démystification à faire sur c'est quoi participer à un essai clinique. Donc, voilà. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. On a fini, ma belle Catherine, pour ce bout-là. Bravo. On ne vous a pas trop perdu. Ça va. Donc, on wipe les micros. On va wiper le micro. Oui, on pourrait faire une petite période de questions sur la présentation de Catherine. Bonne idée. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Oui. Les quatre options de traitement. Oui. Bien, vous allez voir tantôt. Donc, est-ce que ce dont on a parlé, les recherches prometteuses, s'il y a de la recherche actuellement là-dessus, c'est ça? J'ai mal compris. Oui. Puis, je me demandais, est-ce que ça existe déjà, ces traitements-là, ou c'est en recherche présente? Il y a déjà, tu sais, comme dans les traitements du cancer du sein, hormonodépendants, Nathalie et moi, on était toutes les deux patientes en cancer du sein. Nathalie a eu une sorte de traitement, moi, j'en ai eu une autre, selon le type de cancer qu'on a. Puis, c'est tellement raffiné. Bon, HER+, puis, tu sais, selon toutes les combinaisons de plus puis de moins dans les hormones, c'est des traitements qui, c'est, je dirais, en tout cas, puis peut-être, docteur Hamel, vous pouvez me dire que je suis dans le champ, mais ça, moi, à mon sens, c'est ce qui se rapproche le plus de la médecine personnalisée. C'est actuel dans les traitements qui sont offerts au... Non, pas les quatre que tu as présentés. Tu as présenté les virus oncologiques, les trucs monocloïdes, le vaccin, tout ça. C'est encore au stade de la recherche pour plusieurs. Le vaccin, ça s'en vient, ce ne sera pas long. Les autres, il y en a de ces trucs-là qui sont déjà faits dans d'autres sortes de cancers. Par exemple, ce que je parlais, la glu qu'on injecte, ça se fait dans le cancer de la prostate, puis c'est... Là, on est en train de regarder, voir si ça se fait dans les cancers digestifs hauts. Puis, étonnamment, dans les cancers digestifs hauts, il y a certains marqueurs, le PSMA, qui se retrouvent dans le cancer de la prostate et dans le cancer du sein triple négatif. Ça va être une autre voie de recherche. Si ça marche avec ça, là, il va y avoir une... C'est quand même encore récent, mais ça va vite, 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 vite. La réponse courte, c'est que c'est encore au stade de recherche. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on avait une question en ligne, Charles? Pas de question. Super. Sinon, bravo pour la présentation. Ça donne vraiment l'image... Moi, j'avais en tête une stratégie militaire avec des soldats, avec des types, puis quelle technique on va prendre pour bien, dans le fond, sortir de ça victorieux. Très complexe. Merci beaucoup, Nathalie et Catherine. Merci, Alexis. Donc, est-ce que je m'installe ici? Pour animer le panel, ça le voit-tu? Donc, je vais maintenant inviter Dr. Hanel à venir nous rejoindre, ainsi que Marthe Godette et Mélanie Béliveau. Vous pouvez vous asseoir en respectant les distances le mieux possible. On vous a réservé la petite chaise en léopard pour vous, par contre, Dr. Hanel. On s'est dit que tant qu'à vous sortir de votre zone de confort, on allait le faire jusqu'au bout. On vérifie les micros. Donc, on devait avoir avec nous professeure Lee Watay qui est directrice de l'Axe Cancer au Centre de recherche du CHU. C'est précisément elle qui travaille sur un vaccin oncologique en ce moment. Elle a la COVID. Donc, on a fait une entrevue Zoom, Catherine et moi, hier, essayez de ne pas remarquer notre look parce qu'on était juste en train de déménager des divans. On ne voit pas. Ah, tu as fait un montage, tu es parfaite. Donc, on va commencer par écouter l'entrevue qu'on a faite avec Dr. Watay qui va nous expliquer le vaccin plus en détail puis après, on va aller vers la recherche clinique. On utilise un virus oncolytique. Alors, c'est un virus qui va cibler les cellules cancéruses. On va traiter d'une manière que cette fois-ci, ça devient plus visible à son système immunitaire, à son propre système immunitaire. Puis, ça va créer un vaccin qui va assurer que les cellules tumorales de la femme est plus immunogéniques. Ça va relâcher toutes sortes de biomarquants que le corps peut voir et puis le corps et le système immunitaire va attaquer les cellules cancéruses chez la femme. La maladie résiduelle ou la maladie métastatique qui est peut-être pas visible ou même la femme sait pas que les micro métastases sont là ou pas. Alors, c'est ça. Ça, c'est la base de ce vaccin thérapeutique. C'est que, dans le fond, on injecte une sorte de virus infecté les cellules cancéreuses. C'est exactement ça. Alors, on appelle ça un « infected cell vaccine ». C'est un vaccin aux bases des cellules infectées dehors du corps et puis on le remet dans le corps. Alors, ici, on a un patient avec le cancer du sein triple négatif. Le chirurgien, l'équipe oncologique va faire un chirurgie pour enlever le tumeur. Puis, dans le labo, on va le éradier pour le faire plus. Et puis, on va les infecter ex vivo avec les virus oncolitiques. Et puis, on a des souches différentes de virus oncolitiques. On va les éradier, on va les éjecter avec le virus oncolitique. Et puis, après ça, après ce traitement-là, on peut voir que les cellules tumorales sont détruites. Et puis, ils vont relâcher certains biomarqueurs, certaines protéines qui sont maintenant plus visibles au système immunitaire. Et puis, c'est cette formulation-là qu'on va injecter chez la femme après son chirurgie. Et puis, on pense que c'est ce qui va arriver. Cet vaccin adjuvant, NGT chez la femme, vont recruter le système immunitaire. Et puis, certains joueurs du système immunitaire, comme les cellules dendritiques, vont attaquer les tumeurs, vont prendre certains protéines et puis, ils vont les présenter aux cellules T. Et puis, c'est les cellules T qui sont les plus forts au niveau d'éradiquer, de tuer les tumeurs. Puis, ces cellules T et les cellules dendritiques. Puis, les autres joueurs du système immunitaire vont attaquer les tumeurs pour essayer de tuer les autres, la maladie métastatique et résiduelle. Ça marche très bien. On a déjà publié une papier, déjà, sur, comme le proof of concept, comme l'idée de base de ce vaccin, infected cell vaccine. La prochaine étape, maintenant, on est en train d'améliorer la livraison, la delivery de ce vaccin. on a appris beaucoup de la pandémie, le SARS-CoV-2. On sait qu'un vaccin ne marche pas très bien si on donne juste une fois. Mais si on donne d'une manière prime boost, on donne une fois, puis on donne une deuxième fois, puis peut-être une troisième fois, ça va peut-être marcher mieux. Mais en même temps, on essaie de changer la formulation du vaccin pour que la réponse devienne plus accrue, plus augmentée quand on donne un boost de ce vaccin. Alors, on a travaillé sur améliorer cette livraison de ce vaccin. On fait comme un vaccin prime, la première dose. On essaie de traiter d'une certaine façon sans virus, parce qu'on met le virus aux deuxièmes étapes. Mais on a des autres molécules qu'on utilise pour essayer de traiter les cellules cancéreuses. Puis, c'est ça, on peut voir que, alors, si c'est une graphique sur le... C'est ça, l'accès GLEC, on peut voir qu'il y a un certain réponse immunitaire qui est mesuré chez la femme ou chez le sur le femelle. Puis, après la deuxième dose, on peut voir que sa réponse est plus accrue, plus augmentée que le premier. Alors, on donne une première dose, puis une deuxième dose. Là, c'est la deuxième dose qu'on infecte avec le virus oncolytique. Et puis, ça va augmenter la réponse des cellulités, les cellules verts ici. Puis, ces cellulités vont aller détruire les cellules tumorales chez la femme qui sont encore là ou peut-être qu'il y a déjà métastasé vers le poumon, vers les os, etc. Le monde pense que les virus sont tout méchants, mais ce n'est vraiment pas le cas parce que vraiment, les virus, on coexiste avec les virus pendant des millions, des millions d'années. Oui, il y a certains virus qui causent la maladie, des maladies infectieuses comme le SARS-Corona virus, comme la grippe, mais vraiment, il y a, la plupart des virus sont bénins, ça ne cause pas des maladies, mais ça coexiste avec nous et puis, il y a des virus qu'on peut... Puis là, toi, dans ton étude, à quelle étape vous êtes rendue? Quand est-ce que vous allez être rendue à des essais cliniques? Alors, maintenant, on fait des études pré-cliniques, on teste les cellules du cancer triple négatif qui vient des patients atteints du cancer. On fait aussi des études chez les souris. Puis, on est aussi en train de construire des mini-seins, comme des cellules qui proviennent des femmes. On essaie de les croître en dehors du corps comme des mini-seins au niveau trois-dimensionnel. Et puis, chez ces mini-seins, comme un petit avatar de la femme, on essaie de traiter ces seins-là avec le virus, avec les autres composés, etc., pour voir si ça peut peut-être marcher chez la femme sans l'injecter directement chez la femme. puis ça peut, c'est un modèle transnationnel qui peut peut-être éviter la toxicité et puis les autres les autres effets, les risques associés associés avec en infectant directement chez les femmes. Parce que des études cliniques, des études pré-cliniques, puis des études précoces, puis des études cliniques, ça prend du temps. Ça peut prendre des années et des années. Mais maintenant, on a certains modèles qui peuvent peut-être bypass, qui peuvent rendre le processus plus vite qu'on peut utiliser comme des petites biothérapies pour essayer de cibler les cancers. Alors ça, c'est la base de virothérapie. À cette étape-là, on essaie de mettre ce vaccin plus efficace pour changer comment on va le livrer. Aussi, on est en train de le combiner avec les autres immunothérapies. Alors, on est en train de le combiner avec les checkpoint inhibitors, comme la seule immunothérapie qui existe dans le marché maintenant pour le melanome et les autres concepts, c'est les anticorps, les anticorps pour essayer d'augmenter la réponse immunitaire. Alors, on pense que peut-être on peut combiner le vaccin ou le virus oncologique avec ces autres immunothérapies pour que ça va initier une réponse plus accrue, plus augmentée. tu avais une question? Je me demandais pourquoi, dans le fond, c'était spécifiquement les cancers du sein triple négatif qui étaient visés par le vaccin. Est-ce que c'est à cause d'une réalité biologique de ce type de cellules-là parce qu'il n'y a pas de traitement encore? Parce que ce cancer-là, il est plus résistant au traitement? C'est exactement ça. Quand j'ai commencé mes études au niveau postdoctoral puis ici aussi, après mon recrutement, j'ai fait un deal avec moi-même pour dire que je ne veux pas travailler sur des questions simples. Je veux travailler sur des questions de recherche plus complexes. sur des questions de recherche où il n'y a pas de réponse. Alors, c'est ça. Pour moi, dans mon labo, j'ai comme deux, trois volets de recherche sur tous les types de cancers qui sont les plus agressifs, qui n'ont pas de traitement ciblé. C'est ça. Parce que pourquoi travailler sur une question facile? Alors, pour moi, le cancer du sein triple négatif, le cancer pancréatique puis aussi le cancer de la vessie qui échoue les autres traitements de front-line, ça, c'est les types de cancers que dans mon labo, on travaille sur. Et que je t'aime. C'est aussi dégusté, toi. C'est quoi, Libine? Alors, j'espère une très bonne journée demain. Merci. Tiens-moi au courant de la journée aussi. On va faire ça. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Donc, ça, ça s'appelle de la passion. Je ne sais pas, est-ce que vous vous sentez plus brillant? Là, on vous nourrit avec des viennoiseries et tout, mais est-ce qu'on vous nourrit un petit peu intellectuellement aussi? C'est ça le but. Donc, on essaie de demander à un chercheur de résumer son projet de recherche en 10 minutes. Ça s'appelle de la torture, OK? Mais, elle y est bien arrivée. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre. Donc, on a la chance d'avoir cette chercheuse-là ici au centre de recherche. Je vous présente Dr. Hanel, qu'on n'arrête pas de parler depuis tantôt. Dr. Robert Hanel, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, oncologue et interniste, cliniciens impliqués en recherche clinique, notamment en cancer du sein, mélanome et autres sites tumoraux. Et comme on a tendance à s'approprier les choses qui nous sauvent la vie, c'est mon oncologue. OK? Et, bien, merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. Le projet de recherche sur lequel Liwataille travaille, c'est de la recherche qu'on dit fondamentale. Tout à l'heure, Catherine nous a expliqué les étapes. On pourrait dire qu'il y a deux grands types, fondamentales et cliniques. Donc, on n'est pas encore rendus dans des essais cliniques auprès des patients. Vous, les projets, vous, tu, des fois ça dépend, des fois on switch. Bon, vous, tu, cherche, tu. Tu m'avais présenté un projet de recherche, moi, quand j'avais eu mon diagnostic, qui était le protocole Nathalie. C'est un des types, j'imagine, de projets de recherche que tu diriges. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux, brièvement, fondamentales cliniques, puis peut-être nous expliquer, en nous donnant un exemple de recherche clinique, ça peut être le protocole Nathalie ou d'autres. Donc, la recherche fondamentale, comme on a vu avec le docteur Li-Tai. Li-Oi-Tai. Li-Oi-Tai. Donc, elle parle de cellules, elle parle de parties de seins, elle parle de souris. Donc, c'est un laboratoire, c'est des parties intégrantes qui vont éventuellement amener à des traitements qu'on va essayer sur des patients. mais on est vraiment encore très loin d'utiliser ça sur des patients. Moi, je suis un clinicien, je suis très content d'être ici. Merci de m'avoir invité, c'est vraiment très, très gentil, puis je suis vraiment content de voir plusieurs de mes patientes partenaires, parce que, qu'on fasse partie ou pas des patients de partenaires, quand on va voir son oncologue, bien, on est en train de se bâtir une équipe, une équipe, puis la personne principale de l'équipe, c'est vous, c'est les patientes. Et puis, donc, vous êtes tous partenaires dans vos soins, que vous fassiez de la recherche ou pas. Et puis, l'oncologue est là pour vous essayer de vous donner la possibilité d'avoir les meilleurs traitements, que ce soit en recherche ou pas en recherche, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avancées et la recherche fait partie de ces éléments-là. Mais pour arriver avec des traitements, par exemple, le protocole Nathalie, où est-ce que le protocole Nathalie, on vous a parlé de cellules qui se divisent et donc, dans la réplication des cellules, il y a l'ADN. Puis pour que l'ADN se divise, ça prend certaines molécules très particulières et puis Nathalie visait une thérapie ciblée. Donc, c'est une petite molécule qui va rentrer à l'intérieur de la cellule, qui va aller au niveau de l'ADN puis qui va empêcher l'ADN de se répliquer. Toute seule, elle est moins bonne, on donne ça avec l'hormonothérapie. Donc, on le voit déjà que cette molécule-là, on va la donner, on va l'offrir seulement à des patientes qui ont un récepteur estrogène positif, qui ont déjà de l'hormonothérapie. Puis si on les donne avec l'hormonothérapie, bien, ça va accroître l'efficacité. Le protocole Nathalie, c'est un protocole qui était intéressant parce que ça permettait d'utiliser une molécule qu'on avait déjà démontrée efficace en cancer du sein métastatique. Donc, on le donne depuis des années et c'est très efficace, c'est très bien toléré. J'ai des patients qui sont sous cette molécule-là avec l'hormonothérapie depuis des années. Ils n'ont presque pas d'effet secondaire, elles vont très bien. et oui, pour ces patients-là, on parle d'une maladie chronique. C'est certain que si le patient me demande « est-ce que je vais guérir? » Je vais toujours dire « probablement pas. » On peut espérer, mais je ne peux pas dire que le traitement va vous guérir. Si vous guérissez, tant mieux. Tant mieux, puis on vous le souhaite. Mais je ne peux pas dire que ce traitement-là va vous guérir. Par contre, quand on a un traitement qui peut nous faire vivre des années et qui est très bien toléré, ça vaut la peine. Donc, la recherche clinique pour Nathalie, c'était d'utiliser un traitement qu'on a démontré efficace, qui fonctionne, on le sait qu'il est bien toléré, en métastatique. Si on le donne chez des patientes qui ne sont pas en métastatique, si on le donne chez quelqu'un qui a été opéré et qu'on veut le donner en traitement pour prévenir le cancer, est-ce que ça fonctionne? C'était ça le protocole Nathalie. Et donc, c'est ça de la recherche clinique. C'est d'utiliser des molécules qu'on sait qui sont probablement efficaces et dépendant de la phase de recherche, on va l'offrir à des patientes pour décider si ça marche vraiment ou pas. Et puis, en fait, il y a des études récentes qui ont démontré que les CDK4-6, dans certains cas, ça ne marche pas tant que ça. Donc, ça marche en métastatique, mais il y a certaines études qui ont sorti dans les derniers mois qui disaient qu'en adjuvant, ce n'est peut-être pas aussi bon. avant de pouvoir dire que ça marche, il faut l'essayer parce que ce n'est pas parce qu'un traitement fonctionne dans une phase de la maladie que ça va nécessairement faire une différence dans une phase préalable. On ne veut pas donner des traitements qui ne fonctionnent pas, évidemment. Non, c'est sûr. Est-ce que tu es surpris du faible taux de participation dans les essais cliniques et est-ce que ça reflète ta réalité en tant que clinicien quand tu présentes des possibilités de participer à des essais cliniques? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que la recherche clinique, c'est très contraignant et c'est normal. Il faut que ça soit très, très bien standardisé et puis il y a plein d'étapes qui peuvent faire qu'on n'est pas éligible à un traitement. Donc, si on a des contre-indications, si on n'a pas le bon stade de la maladie, si on n'a pas le bon marqueur, si on a déjà reçu des traitements antérieurs, si on a peur de ne pas avoir accès au traitement parce qu'il y a beaucoup de recherches cliniques qui sont vraiment intéressantes parce que ça nous permet comme cliniciens de vous offrir des traitements qu'on n'aurait peut-être pas accès. Par contre, quand on arrive avec la recherche clinique, on a une chance sur deux d'avoir accès. Donc, c'est un gambas. Ce n'est pas facile pour les patients de se dire je vais m'embarquer dans quelque chose ou est-ce que je ne suis même pas sûr que je vais l'avoir et quand je vais le recevoir, je ne sais même pas ce que je vais avoir eu. Donc, ça fait partie des contraintes. Il y a aussi le fait que la recherche clinique, ça demande énormément d'infrastructures. C'est très coûteux et par exemple, au CHU, on a une équipe de recherche qui est extraordinaire. Je veux dire, on a des agents administratifs, des infirmières, des agents de recherche. On a même des infirmières qui sont là pour screener, pour essayer de voir qui pourrait être éligible à des protocoles pour les flaguer tout de suite pour savoir qu'elle puisse faire ça pour ne pas qu'on manque le bateau parce que si on manque le bateau, à ce moment-là, on ne l'aura pas et donc, ça ne m'étonne pas que ce soit difficile et en plus, les projets de recherche ont une durée. On a accès pendant quelques mois parce qu'après ça, la recherche ferme et on passe à d'autres choses. Donc, non, ce n'est pas simple et ça ne m'étonne pas. Puis là, c'est sûr que ça va être difficile de dire non à cette question-là mais est-ce que tu penses que les patients de partenaires en recherche pourraient faire une différence dans l'implication et dans l'augmentation du taux de participation à des essais cliniques? Tout à fait. Oh, yeah! En fait, l'important, le cancer, c'est une maladie qui est très difficile. C'est très difficile à plein, 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 plein de niveaux et tu en as parlé, vous le savez mieux que moi et puis l'influence des pairs, ça a une importance majeure que ça soit une influence positive ou négative et on le voit, on le voit, moi je le vois avec les réseaux sociaux, je le vois avec les commentaires des gens, on le voit avec l'Internet. Tout à l'heure, tu parlais, merci, tu parlais que quand, tu sais, quand on reçoit un diagnostic puis qu'on tombe dans une fenêtre où est-ce qu'on n'a pas de nouvelles, on va chercher sur Internet, on va faire des groupes de discussions, on va voir, on va voir plein d'informations mais à l'emporte-pièce et qu'est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va voir vraiment d'informations de qualité, est-ce qu'on va avoir des choses qui vont nous rassurer ou c'est plus des choses qui vont nous faire peur mais souvent, qu'on le veuille ou pas, il y a des biais, il y a plein de biais qui sont souvent négatifs, les gens qui vont super bien, qui ont l'air subi à mal des médicaments ne sont pas sur Internet en train de dire à quel point que ça va mal, ils sont en train de faire du sport dehors, alors que quand ça ne va pas bien, on a besoin d'être encouragé, on a besoin de chercher du support et donc, la possibilité d'avoir des patientes partenaires, des patientes d'autres femmes, d'autres hommes qui, il y a des cancers du sein chez l'homme aussi, donc, d'avoir d'autres personnes chez qui on peut avoir d'informations de qualité qui ont déjà vécu puis qui peuvent nous encourager à rester ouverts, à rester ouverts parce que la mésinformation, ça existe, ça existe à plein niveau, mais ça existe aussi au niveau médical et tout ça, c'est très épeurant et des fois, d'avoir des gens qui nous ressemblent, avec qui on peut avoir des affinités, ça peut être très énorme. C'est pour ça que les espaces comme celui qu'on crée ce matin, c'est des espaces de dialogue parce qu'il y a quand même, on le sent, une espèce de schisme entre les patients d'un côté, les médecins de l'autre, les chercheurs de l'autre, donc on pense, on est porteur de cet espoir-là que plus on se parle, plus on se comprend aussi. Donc, cette espèce de désir-là d'aller chercher des informations auprès de gens qui l'ont vécu, c'est profondément humain, c'est la psychologue qui parle, c'est un réflexe de survie numéro un, mais effectivement, si on n'a pas tant que ça accès à l'information de qualité, c'est vrai qu'on peut commencer à se donner toutes sortes d'informations, on a nos billets et tout ça. Donc, je pense par exemple à des projets de partenariat patient où les patientes vont s'impliquer au niveau du consentement, de la rédaction du consentement, du partage de l'information sur le projet de recherche, mais là, c'est une patiente qui t'explique le projet de recherche et elle l'explique bien, par exemple, bon, il y a des chercheurs qui vont avoir tout endossé ça, c'est sûr que ça peut faire une grande différence dans le désir de s'impliquer. Donc, on rêve de ça des fois, Catherine et moi, qu'il y ait une équipe de patients partenaires affiliés au projet de recherche et qui pourraient comme être celles qui appellent pour informer et puis pour aller chercher le consentement. Donc, ça, c'est le genre d'idée qu'on a. Au-delà de l'augmentation des taux de survie, parce qu'on sait que c'est pour ça qu'on est là, ça reste l'objectif principal. Selon toi, c'est quoi les aspects de la vie avec le cancer qu'il serait vraiment intéressant d'approfondir en recherche clinique? Je pense qu'il y a deux éléments dans la recherche. Il y a un, améliorer la survie, ce qui est une chose, mais on l'a vu, on l'a vu avec les années, il y a beaucoup de traitements qui ont des conséquences néfastes. C'est la réalité, on le voit dans toutes sortes de cancers, on le voit beaucoup dans le cancer du sein. Puis en fait, quand on regarde l'histoire du cancer du sein, au début, les chirurgies, c'était des chirurgies des mastectomies radicales où est-ce qu'on enlevait le sein, les ganglions, le pectoral, je veux dire, c'était extrêmement mutilant. Avec la recherche, éventuellement, on a pu décider qu'il y a certaines femmes, pas toutes, qu'on est capable d'enlever juste une partie du sein. Mais la recherche a démontré que si on enleve juste la partie du sein et qu'on ne fait rien d'autre, elles récidivent plus. Ça prend d'autres choses. Donc, oui, on peut enlever ça, mais il faut faire de la radiothérapie. Éventuellement, on fait de la chimio. On fait de la chimio. La chimio, ce n'est pas le fun. Il n'y a personne qui ne veut de la chimio, mais il y a certaines femmes que s'elles n'ont pas de chimio, ça ne va pas bien. Aujourd'hui, par exemple, on est capable chez des patientes qui sont hormonaux sensibles d'avoir, avec des tests génétiques, de déterminer qui a vraiment besoin de chimio, qui va bien aller et qui n'a pas besoin de chimio et qui a vraiment besoin de chimio. Mais, ça a pris la recherche pour le savoir. Il y a une étude qui est sortie juste maintenant, en décembre, qui a démontré qu'on pensait, on a un test qui s'appelle le oncotype DX. Peut-être qu'ils l'ont eu. Le oncotype DX, c'est super intéressant. C'est un test prédictif. Si on a un score qui est bas, on a des très bonnes chances que ça aille très bien. C'est super. Si on a un score qui est haut, on a plusieurs chances que ça aille un petit peu moins bien, mais si on donne de la chimio, ça aide. C'est prédictif et productif. C'est super. On l'utilisait depuis des années chez les patients qui n'avaient pas de ganglions. mais comme clinicien, on n'avait pas de recherche chez les patients qui avaient une atteinte ganglionnaire. On n'osait pas l'utiliser chez ces patients-là parce qu'on se disait qu'ils ont une atteinte ganglionnaire, c'est un cancer qui est déjà plus avancé. On est inquiet de diminuer les traitements chez ces patients-là. Il y a une étude qui a été faite sur plusieurs années et qui s'appelle Eric Sponder qui est sortie au mois de décembre. Qu'est-ce qu'a démontré Eric Sponder? Il a démontré que c'est vrai que les femmes post-ménopausées si leur score est bas, on n'a pas besoin de donner de chimio. Peu importe l'atteinte ganglionnaire. Post-ménopausée. Un à trois ganglions. Un à trois ganglions. Tu as un bon score. Tu n'as pas besoin de chimio. Avant qu'on ait cette étude-là, chez les préménopausées, on pensait que c'était probablement pareil. Pas du tout. Pas du tout. Les préménopausées ont besoin de chimio peu importe leur score. OK. Donc, c'est super important. C'est super utile de savoir que chez les post-ménopausées, chez certaines femmes, on peut ne pas donner de chimio, mais on ne peut pas transmettre cette information chez les préménopausées. Chez les préménopausées, ça va prendre la chimio quand même. Donc, d'améliorer la qualité de vie en ciblant chez qui on peut ne pas donner des traitements. C'est un élément important. La radiothérapie, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des patientes, il y a de plus en plus de recherches qui ont été faites. Est-ce qu'on peut donner moins de radiothérapie? On a un protocole présentement où est-ce qu'on a, chez certaines femmes, post-ménopausées, on donne moins d'hormonothérapie. Ça fait partie des choses. Peut-être, peut-être, mais j'avoue que moi, comme clinicien, ça me fait un peu peur. Parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas si c'est sécuritaire de donner deux ans versus cinq ans d'hormonothérapie. Peut-être que oui, mais quand on participe à la recherche, c'est pour répondre à une question. Donc, on prend un risque. Et donc, c'est correct, c'est important, mais ultimement, moi, mon rôle, puis vous, votre rôle comme patient et comme famille, c'est d'avoir la meilleure survie possible. À ce moment-là, il faut balancer tout ça pour prendre une décision éclairée. Merci. On pourrait continuer longtemps comme ça. On a pris un petit peu de retard. Puis, je veux aussi donner la parole, si tu veux rester avec nous sur la chaise, Léopard, et je vais présenter et donner la parole aux deux femmes qui sont sur le divan. Tout d'abord, Mélanie Béliveau. Donc, Mélanie, tu es médecin de famille et tu as aussi été atteinte d'un cancer du sein en 2020. Donc, je vais te poser une petite question. Je comprends pas ce que tu dis. Et je suis en train de présenter Mélanie. Où ton micro? Après, je vais te présenter Marthe. Oui. Je vais te présenter tout de suite. OK. Et après, je vous présente Marthe Godette qui est aussi une survivante du cancer du sein et je vais vous poser des questions. Je commence par toi, Mélanie. D'accord. Oui. Tu as reçu ton diagnostic de cancer du sein en 2020. J'aimerais ça que tu me parles brièvement si tu peux de ton expérience en tant que personne qui traverse le miroir pour se trouver du côté des soignés après avoir été une soignante. Oui. Merci, Nathalie. En pleine pandémie, j'ai eu l'annonce d'un cancer du sein au téléphone. J'étais toute seule à la maison avec ma grande-fille. Quand on est médecin, je parlais personnellement, pour moi, on se sent un peu de l'autre côté de la clôture justement. On est du côté des invulnérables. C'est nous qui soignons les autres. C'est un traumatisme, c'est un choc quand on nous annonce ça comme à tous les autres. Qu'on soit médecin ou non, c'est un choc. Ça va vite, vite, vite. Il faut prendre des décisions très rapidement. Pas tellement le temps de réfléchir. Moi, j'ai quatre jeunes enfants. Il y avait le tout petit de quatre ans qui n'était pas loin tantôt. Donc, tout de suite, ce qu'on voit, c'est le mot en six lettres cancer, cancer mort. J'ai quatre enfants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc là, tu es comme devant un buffet d'options thérapeutiques. En tout cas, moi, personnellement, c'était comme, je ne réfléchis même pas. Mon cerveau de docteur a pris le bord. C'était comme, je dis oui à tout. Je prends tout. Moi, je veux vivre. J'ai beaucoup pensé à mes patients et à certaines patientes en particulier durant mon parcours. Je pense que je suis, je dis ça en toute humilité. J'ai bien aimé la présentation tantôt quand c'était écrit « Maman cinglée ». Je pense que je suis un médecin un petit peu cinglé aussi. Je suis humaine, je pense, avec mes patients. Je suis vraiment, j'essaie d'être le plus à leur côté. Mais cette expérience-là de la maladie, ça m'a apporté tout autre, un bagage incroyable que je transporte maintenant puis j'ai été absente de la pratique longtemps. Je suis de retour depuis décembre. Je ne suis plus invulnérable maintenant. Je fais partie, je suis comme tout le monde, je peux tomber moi aussi. puis moi comme patiente, j'étais une patiente très tranquille qui ne posait pas de questions, qui ne se laissait pas mal faire. Je donnais comme le pouvoir à l'équipe soignante. Je ne posais pas de questions, mais quand je revenais chez nous, j'en avais plein. Puis j'avais plein de frustrations, j'avais beaucoup de colère. puis la belle Catherine qui est ici, qui a été ma marraine dans le parcours, a été là dans la période où j'avais envie de dire « fuck you » à tout le monde. Je ne m'en cache pas. Je pense même que j'ai toute perdu mon empathie dans cette période-là. Mais bref, ça m'a rendu de retour auprès de mes patients, mes petits patients tranquilles qui ne posent pas de questions, mes petits patients qui sont comme les experts de leur maladie. J'avais déjà un grand respect pour eux, mais c'est encore plus vrai maintenant. Oui, moi, je suis une clinicienne, mais là, maintenant, j'ai un double et un triple rôle. Je suis aussi une patiente. Et puis, je l'accepte bien, cette vulnérabilité là, maintenant, qui est avec moi. Je pense qu'auparavant, ça m'aurait dérangé que mes patients sachent que j'ai été malade, que je n'ai pas été forte, que je n'ai pas… Non. Maintenant, ça se sait, puis c'est correct, ça fait partie de moi. puis je le répète, je l'ai toujours dit, mais c'est encore plus vrai maintenant, le patient est au centre de nos interventions et le patient, c'est l'expert de sa maladie, c'est l'expert de son vécu, puis j'ai encore plein de choses à apprendre, mais le médecin que je suis en train de devenir, pas mal plus intéressant que celui que j'étais avant. On en convient. Merci, Mélanie. Marthe, est-ce que tu m'entends? Marthe, est-ce que tu préfères que je pose la question, pas dans le milieu? Je m'excuse, mais j'entends mal. Je te pose la question directe. Marthe, tu as 95 ans. Et 5 mois. Et 5 mois. Tu as eu un premier cancer du sein en 2011. Oui. Tu es décidé en 2019. 2019. Et... Tu es bien et le traversé les décidés. Oui, la troisième reprise. Il y a eu une chirurgie la semaine dernière. Ce n'est pas mortel. Et ce que je retiens, particulièrement, dans les données d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 88% de personnes qui n'en meurent pas. Alors... Merci, Marthe. On serait... On serait... Marthe, je peux te poser plein de questions, mais j'ai envie de transformer ce moment-là en questions du public, si vous en avez pour nous. Mais moi, j'entends mal. Mais moi, je vais te le redire là. Est-ce que tu m'entends? D'accord. Donc, si vous avez des questions pour Docteur Hanel, pour Docteur et patiente partenaire Mélanie Béliveau, pour Marthe Godette, on va prendre un 5-10 minutes. Je prendrai les questions. Oui, Catherine, mais attends un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui a envie de poser une question? Oui. C'est plus pour Docteur Hanel, parce que quand on parle d'études cliniques ou de faire participer les patients à ça, est-ce que tous les oncologues ont l'idée d'essayer d'inclure leurs patients ou pas? Parce que moi, quand j'ai été diagnostiquée, il n'y a personne qui m'a offert d'études cliniques. Est-ce que c'est quelque chose qui est déterminé à l'avance avec l'oncologue ou est-ce que c'est à départ de l'oncologue, tout simplement? En fait, tous les oncologues qui font du cancer du sein au CHU, par exemple, font partie des chercheurs potentiels pour inclure des patients. Ceci dit, quand on arrive à un moment X de la maladie, devant son médecin, il y a oui ou non des protocoles envisageables qui sont intéressants, plus ou moins. Donc, dépendamment de ce qu'il y a au moment, ça change de façon régulière. Donc, c'est certain que quand on va voir son oncologue, on peut demander s'il y a des études en cours qui pourraient être intéressantes. Et puis, après ça, c'est de discuter, voir si oui ou non on a les indications, qu'on n'a pas les contre-indications pour pouvoir participer à cette recherche-là. Mais tous les oncologues qui font du cancer du sein à Sherbrooke font partie des chercheurs qui sont inclus dans les protocoles. Est-ce que ça pourrait être quelque chose dans le fond qui serait établi auprès des oncologues un petit peu partout de parler de ça aux patients? Parce que moi, quand je suis arrivée là-dedans, c'était la première expérience que j'avais au niveau du cancer. Il n'y a personne que je connaissais qui avait eu un cancer du sein ou quoi que ce soit. Donc, l'idée de savoir qu'il y avait des études possibles à laquelle j'aurais pu participer ne m'a même pas été présentée. Puis, comme on parlait un petit peu tout à l'heure, on est dans un état de choc à ce moment-là. Fait que l'idée de savoir que ça soit à ma responsabilité en tant que patiente de demander à mon oncologue, je pense que ça pourrait être intéressant de demander aux oncologues de peut-être présenter l'idée au patient tout de suite à l'avance puis de voir ce que le patient aurait à dire par rapport à ça. C'est certain que c'est à l'oncologue de présenter s'il y a des études intéressantes en cours de le présenter au patient au moment de décider du traitement à faire. Dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans la maladie, est-ce qu'on est en adjuvant, est-ce qu'on est en avant d'opérer tout ça. Et puis, donc, effectivement, la question, si jamais il ne présente pas, est-ce que l'oncologue, j'avoue que même moi, si je ne vois pas de projet à présenter, je ne vais pas parler de la recherche. Je vais parler de la recherche si j'ai quelque chose de concret parce que c'est déjà assez complexe les premiers rendez-vous pour expliquer la maladie, décider d'un traitement, etc. Donc, s'il y a un projet de recherche intéressant, je vais le faire à ce moment-là mais souvent, il n'y en a pas nécessairement puis ce qu'il faut aussi, on a quand même maintenant des très bons traitements puis l'important, c'est d'avoir le meilleur traitement possible. Donc, si comme clinicien, je pense que le projet de recherche donne vraiment une plus-value aux patients, je vais le présenter. Mais si je pense que le plus important, c'est de commencer au plus vite, bien, je n'offrirais pas nécessairement d'aller vers quelque chose qui va peut-être retarder puis qui n'est peut-être pas la chose à faire à ce moment-là. Dans un monde rêvé idéal avec des licornes puis des divans roses, il pourrait y avoir une équipe de patientes partenaires où quand, après le premier rendez-vous avec le clinicien, l'équipe de patientes partenaires, tout ce qui est dit à la patiente, c'est si jamais ta situation correspond à un projet de recherche, il y a des patients de partenaires en recherche qui vont t'appeler dans les prochains jours pour, premièrement, elles seraient capables d'offrir un genre de débrief juste en faisant « Coucou, on est vivante », mais ça ne serait pas le premier but, ça serait de présenter les protocoles de recherche qui sont disponibles dans l'institution. En tout cas, on dit des idées de même, on dit des choses, hein, je dis ça de même. Juste pour aussi, bien, je ne dis pas que c'est simple, mais si c'était des patients de partenaires formés au consentement, formés à tous les projets de recherche, bien, c'est ça, il faut rêver grand aussi puis il faut se dire qu'on peut, on peut se former à ça. Et ça existe déjà, il y a déjà des formations en consentement, mais après aussi, il faut se former à la réalité biologique de chaque protocole de recherche, à chaque, bon, il faut apprendre. Mais si cette équipe-là est affiliée aux oncologues, bien, c'est que ça dégage aussi un petit peu l'oncologue, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, là, et ça dégage aussi ces espèces de premiers rendez-vous-là dans lesquels il y a énormément d'informations qui nous sont transmises alors que, ça, c'est mon champ de recherche, on est en situation de trauma, puis je ne vais pas commencer à tout vous expliquer ça parce que moi non plus, je ne vais pas résumer en 10 minutes mes choses, mais on a un contenant très, très réduit à ce moment-là parce qu'on a des mécanismes de défense dissociatifs très, très, très élevés. C'est probablement le pire moment ever pour recevoir de l'information, mais on en a besoin. Donc, on vit cette espèce de dualité-là chaque patient, ce qui fait qu'on a un abaissement du niveau mental quand on est en situation traumatique. et là, on se fait expliquer des choses extrêmement complexes. Je me dis, ça pourrait être une belle manière d'impliquer les patients de partenaires. Quand on décide d'aller vers un projet de recherche, l'étape subséquente, puis j'avoue qu'on n'a pas encore une équipe de patients de partenaires, mais l'étape subséquente, c'est de faire voir les patientes à l'infirmière de recherche qui va présenter le protocole, qui va présenter les risques, les bénéfices, les indications, contre-indications pour faire cette discussion-là, est-ce qu'il serait envisageable que vous fassiez partie de cette équipe-là? Peut-être, il faudrait voir. Mais je veux dire, ça fait partie un peu de la, éventuellement, pour avoir accès à un portocole de recherche, vous rencontrez nos infirmières de recherche qui sont très, très bien formées, qui sont très, mais d'avoir accès à des patientes pour avoir plus d'informations, évidemment, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on commence à documenter, on commence à avoir des données probantes sur l'impact que ça a sur la participation autour de recherche, l'implication des patients partenaires, c'est indéniable. Je ne sais pas les stats, mais on commence à vraiment se rendre compte que ça pourrait faire, ça pourrait être un game changer, carrément. Oui? Je suis sûre qu'elle m'entend comme ça. Est-ce que vous avez regardé ça? Pourquoi il y a une si grosse différence? En fait, c'est ce qu'on a présenté brièvement tout à l'heure, mais il semblerait que d'avoir des moments comme ceux qu'on vit là, on est en train d'être dans un espace complètement novateur en ce moment-là, c'est-à-dire qu'on mixe des gens qui habituellement se parlent, mais dans des contextes très, très particuliers, puis là, on ouvre les contextes pour justement essayer de penser à des solutions. L'organisme dont j'oublie le nom maintenant, ça, c'est l'hormonothérapie qui fait ça. Ah, il est là. Lui, National Cancer Research Network, semblerait que ça a été une clé, ça. Celui qui regroupait à la fois des patientes, des patients partenaires, des chercheurs, des cliniciens, mais en dépassant les cloisons de chaque institut de recherche, puis qu'effectivement, ça soit moins à la patiente de faire des recherches, savoir s'il y a des essais cliniques disponibles ailleurs que dans son institut aussi de soins, parce qu'on pourrait aussi décider d'aller participer à un essai clinique ailleurs, mais ça, c'est la patiente qu'il faut qu'elle cherche. Donc là, il y a un organisme qui essaie de fédérer tous ces gens-là pour qu'il y ait une plateforme unique puis qu'on a centré sur la patiente, sur sa situation, assez vulgarisée, pour que ça repose pas juste sur un oncologue ou juste sur une équipe de recherche d'un centre, mais d'un organisme qui est plus fédérateur. Est-ce que c'est clair c'est ma réponse? Bien, c'est ce qui est pas mal sorti dans nos recherches à nous, mais il y a plus de partenariats patients. Ça, c'est une autre différence. Il y a aussi peut-être l'élément géographique. C'est certain que le Québec, moi j'ai travaillé plusieurs années aux îles de la Madeleine. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est autour aux îles, j'avais pas une équipe de recherche aux îles. J'ai envoyé des patients en recherche à Washington, mais je veux dire, c'est plus compliqué. Ça se fait, mais le fait que le Québec, ce soit un territoire quand même grand, ça aide pas. Si on est à Montréal, c'est une chose, si on est à Sherbrooke, c'est une chose, mais dès qu'on sort des grands centres, ça peut être plus difficile aussi. Tout à fait. Les réseaux locaux de recherche, c'est que la recherche va vers les gens. C'est sûr que on a une autre question aussi. Allô, moi, je suis citoyenne. Bonjour, Sophie Paillard. Bonjour, Nathalie. Salut, Sophie. Salut, bonjour, Nathalie. On se connaît juste par Facebook. Moi, je suis ici parce que je suis intéressée, je suis concernée par le cancer, je ne suis pas touchée personnellement. Je suis aussi intéressée par la vulgarisation, puis j'entends, j'entends des choses très intéressantes, mais en même temps, les deux bras me tombent. j'entends des choses par rapport au savoir expérientiel des femmes ou des personnes qui sont atteintes. J'ai travaillé 15 ans à l'université avec plusieurs médecins en vulgarisation, puis, il y a au moins une dizaine d'années, à la faculté de sciences infirmières, il y a des recherches, au moins une recherche de Chantal Doré qui a été faite sur exactement ce que vous nommez l'espèce de chute dans le vide des femmes qui reçoivent un diagnostic et qui se retrouvent devant absolument plusieurs questions et pas beaucoup de réponses. Et elle a mis de l'avant des constats et j'entends dix ans plus tard que c'est comme si ces connaissances-là n'avaient pas été entendues ou rattrapées par la communauté scientifique ou la communauté de soignants et que c'est maintenant les personnes qui sont aux prises avec la maladie qui s'occupent de ça. Il y a une organisation, une initiative aussi, la fondation Chantal Caron, je pense, qui est à l'université, à la faculté de médecine par rapport à la même, je pense, la même dynamique, la même problématique. En tout cas, on est en 2022 et puis je me pose la question comment ça se fait que le support ne soit pas plus organisé. C'est une simple question. C'est une vaste question et je n'ai pas envie de te mettre la pression de répondre à tout ça parce que je pense que, mais c'est vrai quand même qu'il y a quelque chose où on se dit qu'on peut toujours améliorer, on peut toujours améliorer. Des événements comme ceux-là sont engagés là-dedans. Moi, je dirais que ça ne repose pas uniquement sur les patients. J'ai senti tout le long vraiment un bon support en termes de vulgarisation scientifique en termes d'accès, vraiment, non seulement à des soins mais aussi à des explications. On ne m'a pas pris pour quelqu'un qui n'avait pas de savoir. On n'a pas non plus essayé de réduire ce que je pouvais apporter. Mais, en termes de savoir, sauf que, on le sait dans quel état il y a notre réseau. Je pense qu'il y a des questions économiques et politiques aussi en arrière de ça qui font qu'on doit réfléchir à des solutions qui vont faire que nos oncologues, que si le docteur Annel est là ce matin, je pense que c'est parce qu'il n'était pas de garde. Il y a beaucoup de temps, il y a très peu de temps pour l'innovation parce qu'ils sont toujours en train d'éteindre des feux réels, finalement. Donc, ça, c'est ce que je dirais. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Quand j'étais au Dile-la-Madeleine, je faisais beaucoup d'oncologie aussi et on avait participé. Il y avait eu un programme, le programme québécois du cancer, tout ça, c'était en 2005. Et puis, dans ce programme-là, un des objectifs, c'était d'avoir des infirmières pivot pour tout le monde puis d'avoir des psychologues pour tout le monde puis d'avoir dit, c'était ça, le but. Et donc, on est plusieurs années plus tard. Moi, je pense que dès qu'une personne a la possibilité d'avoir un cancer, devrait avoir accès à l'information à une infirmière pivot, devrait avoir accès à un psychologue, devrait avoir un suivi. mais je veux dire, ce n'est pas ça la réalité. Tous les patients, j'ai fait voir par l'infirmière pivot, mais des fois, les infirmières pivot n'arrivent pas. On a une psychologue qui n'arrive pas à avoir tout le monde. Tout le monde devrait voir la psychologue d'emblée. Là, ce n'est pas le cas. Là, si on est chanceux, si quelqu'un est en détresse, arrive à avoir la psychologue ou le psychiatre. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont à améliorer? Évidemment, mais la réalité, c'est qu'on est pris avec, juste dans les derniers mois, juste d'arriver à donner les traitements. Ça a été une gymnastique. C'est ça la réalité. que les infirmières pivot, avec ce qu'on a présentement, on en a deux, trois, quatre qui sont atteints de la COVID à tour de rôle. Donc, c'est ça. Donc, on vit avec un système où est-ce que, pendant des années, on a voulu couper et qu'on a voulu rendre ça efficace. On vit les conséquences de ça. Ceci dit, on a des équipes extrêmement dévouées, que ce soit en psychologie, en infirmière pivot, en infirmière. Donc, moi, je nous sens extrêmement chanceux, même si ce n'est pas parfait, même si ça pourrait être amélioré. Les gens qui sont là, c'est des gens de cœur et qui se donnent à 100%. Je suis très reconnaissant d'être entouré de ces gens-là, même si on aimerait que ce soit mieux. Merci. On a une question sur le Zoom. Après ça, simplement pour pouvoir avancer dans notre programme, parce qu'on n'est pas pire, on a juste 15 minutes de retard. Ce n'est pas pire. Mais on va donner la parole une dernière fois à quelqu'un du Zoom. Puis, Marthe, on va te garder avec nous après. En fait, j'ai deux questions. Je ne sais pas si on peut s'en sortir. Comment? Juste une? Alexis a dit juste une. Je vais prendre la première question qui a été posée pour le Dr. Annel, qui est en lien avec les traitements ciblés. en préambule, il est vrai que les cancers métastatiques hormonodépendants ont accès à plus de lignes de traitement que le cancer triple négatif. Mais la résistance au traitement est aussi un défi à relever pour tous les types de cancers. Donc, la question est, est-ce qu'on peut s'attendre à davantage de recherches cliniques et des traitements qui ciblent les résistances à certaines thérapies ciblées pour un cancer métastatique? Par exemple, les résistances au CDK 4-6. Donc, tout à l'heure quand on avait la présentation sur les virus oncolytiques, on ciblait le cancer triple négatif parce qu'effectivement, le cancer triple négatif, jusqu'à maintenant, on a presque juste de la chimio. On commence à avoir de l'immunothérapie pour certaines patientes et heureusement, il commence à y avoir vraiment des traitements intéressants où est-ce qu'on associe un anticorps à de la chimio. Donc, il y a une étude qui est encore sortie cette année et qui va devenir probablement utile pour les triples négatifs et on a en fait un nouveau traitement qu'on n'a pas accès. Là, on parle de la recherche mais l'accès aux médicaments au-delà de la recherche c'est un élément aussi important ou sinon plus important. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des patientes triple négatifs chez qui je voudrais leur donner ce nouveau médicament-là. C'est absolument novateur. Je veux dire, c'est comme si on avait un anticorps qui amenait la chimio directement à la bonne place. On l'utilise déjà pour les cancers HR2 positifs et puis c'est très bien toléré, c'est très efficace puis là, on en a pour les triples négatifs. Il y a un programme d'accès puis ils me disent il y a des 3 à 4 mois d'attente. Ça, c'est un programme d'accès de la compagnie. Donc, il y a tous des délais pour obtenir les médicaments qui font partie de ça. Ça, c'est un élément. L'autre élément, ce n'est pas parce qu'on a des traitements en HR2 positif ou en hormonaux sensibles qu'il n'y a pas plein de recherche qui se fait à ce niveau-là. et donc, pour les patientes avec un cancer qui est hormono-sensible, je pense que dans la plupart des cas, on peut parler d'une maladie chronique. Et donc, pour une maladie chronique, on veut que nos traitements marchent le plus longtemps possible et puis qu'ils soient le mieux tolérés possible. Puis pour moi, comme clinicien, l'important, c'est d'avoir des outils. Donc, est-ce que j'ai une option? J'ai une autre option? J'ai une autre option? J'ai une autre option? Puis les options augmentent à chaque année et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on fait de la recherche pour nous permettre d'avoir des options et puis après ça, on a différentes lignes de traitement. J'ai des patients qui sont en vie depuis des années et des années puis on les suit régulièrement et quand ça va bien, on continue. Puis à un moment donné, si ça va moins bien, on change parce qu'on a des options. C'est ça qu'on veut faire. Il y a plusieurs options pour des patients qui deviennent résistantes puis malheureusement, c'est ça la réalité du cancer quand on est dans une phase de maladie chronique. Les résistances apparaissent. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des nouveaux traitements pour permettre d'avoir accès à des façons de cibler le cancer de nouvelles façons pour continuer à avoir des sensibilités au traitement. Merci. Je pense qu'on aurait pu continuer longtemps. En même temps, on va faire un petit roulement puis on va se prendre un petit café, tout le monde. On va te garder, Marthe, avec nous parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour te poser des questions. Je vais t'expliquer ça. Je vais céder la parole à Alexis qui va animer le deuxième panel. Je veux vous remercier vraiment profondément. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. On va garder notre chère Marthe. Oui, tu peux rester. On va... On va... Tu disais encore un peu. Comment? On va... On va également accueillir une fois de plus notre électrisante Catherine Wielmy et Elijah Van Houten à se joindre à nous devant. On va passer au deuxième panel. Donc, l'objectif du panel va être en fait de démontrer la diversité et la plus-value que les patients et les patients de partenaires apportent à des projets de recherche. Donc, on va commencer en présentant nos panélistes. On va commencer par la gauche avec M. Van Houten qui est né au cœur des montagnes blanches dans l'état du New Hampshire aux États-Unis et doté d'un baccalauréat en génie mécanique et en musique à la Turf University. Il a également fait un doctorat en sciences de l'ingénierie au Dartmouth College en 2021. Il a été enseignant en professeur d'ingénie mécanique à l'Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande et finalement a décidé après ce tour du monde de venir s'installer à Sherbrooke le meilleur endroit au monde en 2011. Et il a également bénéficié de la participation de Catherine sur un projet de recherche. On va pouvoir vous parler davantage. Catherine, on l'a déjà présenté, participé au projet de M. Elijah Van Houten et on a Marthe Gourdet qui a encore des nôtres. Donc, on va commencer avec des questions pour M. Van Houten. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, ça semble fonctionner. C'est bon. Donc, en tant que chercheur et professeur à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, vous avez développé un soutien-gorge qui sera en mesure de détecter les tumeurs cancéreuses. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et où est-ce que vous en êtes actuellement? Oh, pardon. Ah, merci. Oui, ça fait partie d'un projet de recherche sur lequel je travaille depuis mon doctorat. J'ai travaillé dans un domaine d'imagerie médicale qui s'appelle la lastrographie. Et ce qu'on essaie de faire avec la lastrographie, c'est de prendre une image de la rigidité du tissu, les tissus mûts spécifiquement, comme le sein, comme le cerveau, le foie, il y a plein de différents organes comme l'étude. L'idée derrière la lastrographie, c'est qu'il y a beaucoup de maladies comme le cancer qui modifient la structure de la tissu et ça fait que la rigidité du tissu change. Et en fait, l'origine de cette image-là, ça vient du cancer du sein parce que la plupart des cancers du sein, comme on a vu avec qu'est-ce que c'est le cancer, ça fait une multiplication des cellules, ça va modifier la structure cellulaire, ces cellules qui multiplient sans arrêt, ils se mettent ensemble d'une façon aléatoire et ils perdent la cohérence de la structure normale des cellules et ça fait qu'ils sont beaucoup plus rigides que les tissus autour. En fait, la rigidité pour le cancer du sein, il y a presque, ça dépend sur le cancer, mais des fois, autour de 10 fois plus rigides le cancer du sein et les tumeurs sont des fois 10 fois plus rigides que le cancer en santé ou le tissu en santé. Et par rapport, par exemple, à un mammogramme avec les rayons X, l'absorption des rayons X par une tumeur, c'est juste une multiplication par 1.1. Donc, en fait, c'est juste un légère changement de contraste dans les rayons X, mais pour nous, c'est beaucoup plus important. Donc, on s'est mis, c'était un défi qui a été lancé aux ingénieurs de développer une technologie qui permette de faire cette imagerie. Au début, la première instance qu'on a faite, c'était avec un IRM et on a eu des très belles images de tumeurs, tu vois le tumeur très clairement. Le problème, c'est que ça prend un IRM et l'IRM est beaucoup trop cher d'impliquer dans le dépistage du cancer du sein. Donc, depuis ce moment-là, je travaille sur les méthodes de transformer cette technologie pour qu'on puisse utiliser d'autres systèmes d'imagerie à part l'IRM. Et là, j'y travaille depuis plusieurs années, mais l'évolution de l'idée, c'est de, écoute, ça prend l'information sur le sein. Qu'est-ce qui a plus de contact avec le sein que le soutien-gorge? Donc, si on a besoin d'information sur l'état de santé de le sein, ça serait bon de l'intégrer dans le soutien-gorge et avec des collègues et avec l'évolution de notre travail sur le projet, on a vraiment réalisé oui, on peut effectivement intégrer nos méthodes avec le soutien-gorge. Donc, on a eu un financement pour ça grâce sur la Société du cancer du Canada et avec ça, on était capable de développer un premier prototype qui fonctionne et on est maintenant en train de mettre en place une étude clinique. Ce n'est pas vraiment une étude clinique, c'est la première étude chez les humains qui se passe ici à Sherbrooke actuellement. Donc, c'est là où on est maintenant. Félicitations. Je suis très content pour vous que votre prototype ait fonctionné du premier coup. peut-être qu'il y a eu des obstacles. On a été très contents aussi. Ça ne ressemble pas au salarié habituel en recherche. Puis là, vous avez été naturellement charmé par Catherine Willemey. Elle est partie pour le projet. Est-ce que vous pouvez vous en parler un peu plus davantage? Charmé, oui. Puis Catherine, bienvenue dans la conversation. Oui, bien moi, j'avais vu Elijah dans le journal. Tu sais, en tout cas, je ne sais pas il y en a combien qui ont déjà eu un... l'interrupteur était dans le soutien-gorge. Un, deux. Ah, voilà, 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 voilà. Non, c'est correct. Oui. Fait que, quand j'ai vu sa bête dans le journal avec la possibilité d'avoir l'équivalent d'une mammographie mais avec un soutien-gorge, alléluia. Là, j'ai écrit tout de suite, j'avais vu des patients de partenaires dans votre étude. Puis là, on a fini par se parler parce qu'il disait non, non, je ne suis pas rendu à avoir besoin de sujets de recherche. Ce n'est pas encore commencé. Non, 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 je veux faire partie de votre équipe de recherche. Hein? Parce qu'il ne connaissait pas le partenariat patient. Fait que là, bien... Oui. Oui, oui, ça, c'était drôle. Parce que, oui, il y avait des articles qui sont sortis dans les journals et tout à coup, j'ai commencé à recevoir les appels au bureau. Ah, moi, je veux faire partie de l'étude, les femmes de partout au Québec, même du Canada, qui s'intéressent dans la technologie. Et je pense que j'ai reçu un courriel de Catherine. Je l'ai lu en diagonale. On disait, ah, OK, c'est une autre femme qui s'intéresse à ça. Et quand on a commencé à parler, elle m'a dit, mais c'est elle qui a clarifié. non, 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 c'est pas tout ce qu'on fait. À ce point-là, j'ai réalisé, ah, oui, effectivement. C'était drôle parce qu'à ce moment-là, dans ton équipe de chercheurs, il n'y avait pas de femmes. Oui. Ça, c'est un gros problème qu'on a, surtout en génie mécanique, on n'est pas connus d'avoir beaucoup de femmes. Donc, oui, j'ai une équipe de recherche qui est, moi-même, un post-doc masculin, un autre professionnel de recherche masculin. Donc, justement, oui, pour continuer dans ce projet, c'est essentiel qu'on ait un partenaire patient avec nous pour être là parce que c'est quand même un système de recherche, c'est une expérience comme on a parlé déjà, c'est un état psychologique déjà assez stressé et en plus, on est dans une situation vraiment bizarre, des fois, l'étude clinique. Et donc, c'est un port essentiel qu'il y ait des femmes et des patientes impliquées. Il y a des moments où aussi, comme l'autre fois, avec les tests, tu es tout seul de fille dans la salle et tu es en soutien-gorge. J'ai dit aux gages, quand les patientes vont passer, pas de chandail, puis on peut-tu avoir de la musique quand on fait cette terre-là? Un peu d'ambiance. Parce que le test, c'est qu'il nous assoie sur un banc et là, il faut sauter de même et savoir quelque chose de le fun. C'est quoi les patients partenaires qui font dans des études cliniques? C'est des affaires qui peuvent, ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas parce que dans les femmes qu'on va recevoir, il y en a qui vont avoir rien. C'est connu d'avance. Mais il y en a qui vont se faire annoncer qu'il y a quelque chose et il faut qu'ils passent dans l'étude dans la fenêtre de temps avant qu'ils commencent les traitements. C'est des femmes qui vont être en état de choc. Là encore, on se dit que d'avoir des patientes qui sont déjà passées par là dans l'équation, ça peut aider ces femmes-là. On va le voir quand on va mener l'étude. puis de que c'est? Lymphédème. Ah oui! Merci, Nat. Bien, tu sais, dans la première conversation qu'on avait eue, je te disais, ton affaire, ça va-tu capter le lymphédème? Le lymphédème, va-tu faire quelque chose là-dedans? Puis je pense que c'était quelque chose que tu n'avais pas… Non, oui, 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 effectivement. Il y a plein de choses à apprendre parce que ça, c'est un point que j'ai voulu ajouter dans cette conversation de patient partenaire. En fait, ça me fait penser à mon première expérience avec un sujet humain parce que j'ai fait des études en bio-ingénierie et ça, ce n'était pas sur le cancer du sein, mais on était en train d'étudier le comportement de la valve aéritique dans le cœur. Moi et un professeur, un autre professeur en génie mécanique et on était émenés dans un hôpital pour regarder avec un médecin en utilisant l'autre son, le flux sanguin autour de la valve aéritique dans un patient qui a été subi d'une maladie de son valve. Il voulait nous montrer comment ça marche. C'était moi et mon professeur, on était là en train de regarder en demandant au médecin est-ce que tu peux bouger un peu comme ça, un peu comme ça pour montrer le flux. D'ailleurs, c'est la valve la plus efficace connue aux humains actuellement, le valve aéritique. C'est très intéressant. Donc, nous, on a apporté notre vision technologique, ingénieur, on a tous le problème, on regarde ça. Au bout de moment, la madame tourne la tête vers moi et m'a dit est-ce que tu penses que tu vas être capable de me guérir? Et là, je pense pour nous, parce qu'il y a des développements cliniques qui se passent, qui impliquent les patients partenaires, c'est un rôle important, mais pour nous, il y a aussi en médecin beaucoup de technologies. Et là, on a des ingénieurs et on n'est pas connus pour être super bons le côté relation humaine, si je peux me le prononcer. Et donc, ça, c'est une valeur critique de comprendre qu'on ne regarde pas un objet, on regarde un être humain qui est malade, qui est dans une situation stressée, qui a besoin des fois d'une traduction entre l'ingénieur et le patient. Oui, parce que quand j'ai fait le road test pour le sautillage, je n'ai jamais eu mes seins regardés avec aussi peu d'intérêt. Oui, justement, c'est ça, ma prochaine question, une plus-value qui a été achetée, justement, à l'ajout de patients de partenaires. Il y a eu une période d'essayage, justement, avec ce soutien-gorge-là. Donc, Catherine, tu as amorcé déjà... C'était dans les discussions d'équipes de recherche où on disait où est-ce qu'on fait les tests. Puis, à un moment donné, j'avais proposé à Elijah, ce serait le fun de le faire à la Rose des vents. La Rose des vents, c'est un organisme qui vient en soutien aux femmes qui sont atteintes du cancer. Puis, ils ont des locaux. Puis, en même temps, une femme qui vient d'être diagnostiquée, d'être en contact avec un organisme qui peut y apporter du soutien, ce n'est pas banal non plus. C'est des lieux accueillants, chaleureux. Je pense que ça fait un job. Oui, c'est parfait. Parce que, justement, l'autre option pour nous, on ne peut pas la mettre, ce n'est pas comme un système d'imagerie qui existe déjà dans l'hôpital. Il n'y a plus d'espace à l'hôpital pour de nouvelles technologies comme ça. et en train de regarder ce pensée des expériences qu'on va faire, je me disais, mais on ne peut pas faire ça dans mon labo de génie, à la faculté de génie non plus. On peut tout se partager avec d'autres chercheurs. Donc, oui, le rose devant, c'est une solution parfaite. Donc, merci encore pour ça. C'était le fun au bout. Tu sais, quand Elijah m'a dit, là, on est rendu à l'étape de où est-ce qu'on va faire les tests, puis il dit, je ne peux pas faire ça dans mon labo. Je ne me souviens plus comment tu m'as décrit ça, mais c'était absolument pas propice. Là, c'était cool. On a tous imaginé toutes sortes d'affaires puis c'était cool. Oui, oui, oui. Merci. D'ailleurs, on salue au passage Caroline Guillette qui est la directrice générale à Roussévent. Je ne peux pas aider une autre aujourd'hui. On a subi une ablation du panel, en fait, pour utiliser des mots comme ça. Je pense qu'elle est en ligne, donc on la salue quand même. Peut-être qu'on pourrait passer la parole à Marthe. Oui, Marthe, moi, je... On a parlé beaucoup de toute la période de détresse en pré-diagnostique. Puis, toi, comment tu as vécu ça? Oh, ça fait longtemps. Je ne sais pas si je m'en souviens. Est-ce que tu as vécu la même angoisse que ce qu'on a parlé aujourd'hui? Je regrette beaucoup, mais je crois que je suis la plus mauvaise candidate pour ces questions parce que, par nature, je ne suis pas inquiète et je fais confiance et je crois que ça n'a pas été dramatique. Puis, probablement que je ne suis pas la seule, mais je trouve, en fait, qu'on devrait un peu dédramatiser le cancer parce que c'est vrai que c'est grave. J'en suis bien consciente, mais il y a quelque chose un petit peu morbide, je trouve, autour du traitement, pas du cancer, mais de la question du cancer. Alors, je suis peut-être comme une très mauvaise personne pour parler de ça, mais, enfin, je le dis parce que je dis ce que je pense habituellement. C'est bien correct. tu me disais à un moment donné qu'il y avait peut-être la question de l'âge qui vient de l'âge. Oh, bien ça, évidemment, évidemment, parce que je trouve, je suis contente d'avoir l'occasion d'en parler, je trouve qu'on a tendance à infantiliser les personnes âgées. Puis, je voudrais bien que cette attitude change aussi parce que, moi, je ne me trouve pas plus stupide que quand j'avais 30 ans et puis, il y a des petites tendances. Vous savez, oh, madame, c'est l'âge, tu sais, c'est l'âge, oui. Puis, ensuite, bon, moi, j'ai toute l'éternité devant moi puis, je m'y intéresse beaucoup et puis, je souhaiterais, puisqu'on a le droit de dire ce qu'on pense, que parallèlement aux recherches qui se font actuellement, on fasse aussi autant de recherches pour prévenir le cancer. Je ne sais pas si ça se fait, je ne suis pas informée là-dessus, mais je le souhaite parce que je crois que c'est là qu'on devrait mettre des efforts en plus de ce qui se fait maintenant. je ne suis pas contre la recherche qui se fait actuellement, au contraire, ça me réjouit, mais il me semble qu'il faudrait trouver moyen de prévenir ça, comme on a réussi à prévenir d'autres maladies. Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas un cas particulier du moins, j'espère. Le, 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 vous dites mes parties. Non. Oui, il y avait une question qu'on a jasée ensemble, c'était la question de l'information qui nous est donnée, est-ce qu'elle répond à nos besoins? Est-ce que l'information qui nous est remise, comme dans notre kit de bienvenue de patientes, répond à nos besoins? D'abord, chaque personne est différente d'une autre. il y a des gens de tout âge et il y a des gens qui ont différents besoins, mais mon expérience à moi, il y a un peu plus de 11 ans, c'est que quand j'ai quitté l'hôpital, on m'a remis un paquet de documents, il n'y avait peut-être pas de même, mais l'essentiel de ces documents-là ne répondait pas à mes besoins à moi du tout. Et puis, c'était comme, avant de partir, ah ben tiens, on vous donne ça, là, bon, mais, c'est, ça me, c'est, comme, j'avais, on m'a donné, par exemple, un paquet de documents publicitaires pour des perruques, mais j'avais pas de traitement de chimiothérapie, j'étais trop vieille. Alors, ça, c'était gaspillé, franchement, mais je les ai gardées quand même, on ne sait pas, un jour ou l'autre, peut-être, mais, ensuite, toutes sortes de choses qui étaient, je dirais, très techniques et peu de rapport avec l'état dans lequel on est quand on sort de l'hôpital puis qu'on vient d'être opéré pour un cancer. C'était, maintenant, c'est peut-être changé, ça, ça fait 11 ans, bon, peut-être que c'est mieux maintenant, mais, c'est, je ne veux pas dire que j'étais vraiment épatée par le, les, le soin qu'on prenait comme patiente, non, c'était un peu trop maigre. Il y avait, dans les propos qu'on a échangés avec Marthe, il y avait tout le besoin d'informations cliniques qui étaient traitées puis qui, ça manquait un peu. Ça fait pas mal le tour des questions qu'on voulait aborder avec Marthe. Oui, merci Marthe qui a toute sa tête et tous ses cheveux, contrairement à ce que, on passera aux questions. Il y a aussi un autre panéliste qui ne peut pas être là ce matin, Benoît Paquette, qui travaille justement en prévention, donc il y avait la question qui était là, qui s'intéresse aux cytokines, c'est des protéines qui sont, dont il y a une concentration dans la tumeur et le sang et c'est augmenté par la radiothérapie, donc c'est d'autres pistes qui existent. Puis, c'est intéressant, je jasais avec ce chercheur-là avant hier qui disait que depuis qu'il travaille avec des patients de partenaires, il ne fait plus sa recherche de la même façon. Donc, encore une fois, c'est bien. On s'est arrivé à Benoît Paquette. Donc, on passerait aux questions, courte période de questions comme on veut bien avancer le café scientifique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Là-bas ? Je ne sais pas si on peut aller porter un micro. Je pense que c'est comme une course à relais, c'est le flambeau qu'on passe. Oui, bonjour. J'aimerais savoir quelle technologie exactement vous utilisez parce que quand on parle d'imagerie, il y a de radiation quelque part, que ce soit de la lumière, des sons ou des radiations. Oui, je suis un peu limité de ce que je peux dire ouvertement, mais il n'y a pas de radiation impliquée pour le moment. En fait, il n'y a pas de radiation du tout nécessaire pour cette technologie. Donc, c'est... En fait, il n'y a aucune énergie mise dans le tissu à part l'énergie de l'utilisateur qui bouge. Et ça va s'appeler Wonderbra? Oui, on a plein de noms Smartbra, Eyebra. Merci pour la question. Est-ce qu'on a une question en ligne? Non? Une question à l'arrière, par contre. Donc, je ne sais pas si on veut... Nathalie, peut-être? Ah, Julie. Super, merci. On salue la vice-directrice de Bistro Brain, Julie Duchamp, qui était à la queue pour recevoir ce matin. Dans le fond, ma question était quel est le niveau de précision que vous pouvez établir face à ce type de diagnostic avec le soutien-gorge par rapport à ce qu'on obtient quand on va dans une mammographie normale ou une échographie? C'est une très bonne question. Une question tout à fait naturelle. C'est, en fait, la question à laquelle on essaie de répondre avec cette première étude chez les humains. Comme on a vu dans le développement plus tôt du processus du développement des nouveaux procédures cliniques, il y a plein d'étapes et on est vraiment tout au début. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on commence avec ce qu'on appelle les études avec les phantoms. Donc, on va créer une scène en silicone ou en gélatine et on va établir là-dedans quel contrast en rigidité est-ce qu'on est capable de voir, quelle taille. Donc, on est en train de faire cette étude dans le laboratoire. Évidemment, ça ne prend pas les études humaines, donc ça, c'est plus simple. Et en même temps, en parallèle, on est en train d'augmenter l'étude clinique parce qu'on ne peut pas créer en labo une scène qui est aussi complexe qu'un vrai scène biologique. Donc, l'étude clinique va nous fournir l'information, ou juste commencer à fournir l'information sur qu'est-ce qu'on peut voir chez l'humain. Mais en labo, de ce que l'on a vu déjà, c'est très promettant. En fait, moi, même moi, j'étais étonné avec la qualité de l'image. On a capturé, on a mis une inclusion petite taille, donc on dit, si on est capable de voir quelque chose d'une taille d'un centimètre, c'est déjà intéressant cliniquement. On l'a vu, on a vu aussi très bien le contraste de rigidité actuelle qu'on a mis. Ça veut dire qu'on récupère bien le contraste en élasticité qui est très prometteur pour notre capacité. Si le cancer est vraiment aussi rigide qu'on a testé avec d'autres méthodes, on doit être capable de voir ça. Donc, pour le moment, je ne peux rien dire sauf que c'est super prometteur ce qu'on a vu déjà et on a hâte de se mettre en clinique. Juste deux questions de suivi par rapport à ça. Au niveau du soutien-gorge, j'imagine qu'il n'y a pas d'études qui se font au niveau ganglionnaire, sous le bras, dans le fond. Puis, mon autre, c'est est-ce que l'aspect des seins denses qui est une très grosse problématique au niveau de la détection, est-ce que le soutien-gorge vient tenir en compte de ce qui touche énormément de femmes au niveau des seins denses puis la détection à ce moment-là qui est associée à ça? Oui, encore deux excellentes questions. D'abord, pour les régions de la de la de la de la qu'on ne voit pas, qu'on peut voir, ça, ça reste à être déterminé, mais en gros, on pense qu'on va voir ce que, là où il y a le soutien-gorge, c'est là où on peut voir. Dans les régions qui s'éloignent, le tissu vraiment adipose, et glandulaire, le sein, ça va être dans la prochaine itération du projet qu'on va vraiment regarder ce qu'on peut voir là-bas. Maintenant, on focalise surtout sur la partie, disons, facile, qui est le plus gros volume du sein. Par rapport à la densité, ça, c'est un avantage. Donc, ce qui fait que le tissu est rigide, c'est complètement séparé de ce qui fait que le tissu soit dense en termes de mammographie. Et ça, c'est un des gros avantages de l'astrographie par rapport à la densité radiographique, c'est qu'on cherche quelque chose d'ailleurs. Donc, normalement, le contraste en rigidité va être encore là. Et c'est très promoteur. J'ai vu qu'on a trois candidats, trois patients de cancer du sein du jeune. donc, on voit que la densité des seins a augmenté, diminue avec l'âge. Et donc, si on veut être capable de détecter les seins, le cancer jeune, l'astrographie est très promoteur pour ça. Merci, Elijah, Marc, Catherine, pour votre présence. Merci à vous d'être là. On passe maintenant avec notre commercialisation avec les jeunes pisseurs. et je redonne la parole à la télé. Ok, alors là, on va vivre un moment vraiment, vraiment dynamique. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à s'impliquer en recherche et pour devenir des patients partenaires ou des enfants partenaires. Je vais inviter sur le divan rose Colin Latulippe, Lily Maude Bérard, Eden Jeté, Antoine Pinchot et Élisia Déranleau. Ok, collez-vous là, de toute façon. Vous êtes comme une bulle depuis quelque temps. Je vous présente les jeunes pisseurs. Je vais tout de suite leur céder la parole. On va lancer le PowerPoint Marc-André des jeunes pisseurs. Ah, c'est moi qu'il faut qu'ils lancent. Veux-tu venir m'aider? Si tu peux venir me le faire, Marc-André, j'aimerais ça. Ça serait le fun. Et, oui, on a un micro puis vous allez vous le passer. Hein? Ça ne sera pas bien long. Juste le temps qu'on mette le PowerPoint. Marc-André Préfontaine à la technique. J'ai juste plus de curseur. C'est pour ça que je n'y arrive pas. Ah, c'est pour ça. Je pense que, oui, c'est lui ici. Alors, je pense que on est les jeunes de l'Isaac. OK, donc, la question qu'on nous pose... Ah oui, c'est vrai. OK, je m'appelle Eden, j'ai 12 ans. Je m'appelle Élimaude Bérard, j'ai 12 ans aussi. Je m'appelle Colin Latulippe, j'ai 11 ans. Je m'appelle Antoine Pinchot, j'ai 12 ans. Je m'appelle Élysée de Ranlot, j'ai 11 ans. La question qu'on nous pose toujours, pourquoi on est devenu des enfants partenaires en recherche? Parce que on a tous eu un proche atteint du cancer ou on a eu un vécu avec... On a eu... On a été atteint avec du cancer. Oups, désolé. OK, on connaît la réalité de la maladie. On voulait aider. On aime apprendre à faire de la recherche puis on a du fun ensemble. On est les premiers en history et on se trouve chanceux de pouvoir vivre ça. Nos points communs. On a tous pas mal le même âge, on a tous et 12 ans. On a tous un vécu avec la maladie et on est tous curieux. Ce qu'on a fait jusqu'à présent. Notre comité s'est formé en mars 2021. Nous avons eu une trentaine de rencontres ensemble. Nous avons pris la parole dix fois en public dont au congrès virtuel du programme québécois en cancérologie. On a parlé de nous en moteur de recherche et nous avons présenté au congrès annuel du programme de cancérologie et avons remporté le prix de la catégorie soutien aux personnes atteintes de cancer. Nous avons aidé une équipe de recherche en théranostique. C'est quoi la théranostique? Alors la théranostique c'est un mélange entre un outil thérapeutique et un outil de diagnostic. Un outil thérapeutique ça sert à soigner les gens. Un outil de diagnostic c'est comme un thermomètre ça permet de savoir si on a de la fièvre ou non. Et la combinaison des deux ça donne un outil théranostique. Alors notre rôle dans ce projet le chercheur Nicolas Kouachebeur nous a approché pour bénéficier de notre soutien. Il développe un outil portatif qui pourrait détruire les caillots au cerveau et les tumeurs à l'aide d'ultrasons. Son outil qui est utilisé pour faire des échographies pourrait devenir un outil qui soigne. Comme cet outil est aussi destiné aux enfants nous le conseillons pour être certain qu'il ne les effraie pas. Alors nous avons adhéré à un groupe international d'enfants partenaires en recherche International Children Advisory Network donc ICANN et nous avons créé un chapitre francophone de ce groupe pour le Canada. Nous avons participé au congrès international destiné à donner plus de pouvoir aux enfants dans la recherche sur les soins pédiatriques. Nous avons produit une affiche pour le congrès et échangé avec des enfants partenaires du monde entier. Donc notre projet principal c'est nous dans le fond on a eu l'idée de former un groupe de soutien pour les enfants dont un parent est atteint de cancer. Comme quatre d'entre nous ont vécu cette expérience et que l'une d'entre nous a elle-même vécu un cancer on s'est dit que ça pourrait aider les autres de partir de notre expérience pour les aider. on appelle ça la paire aidance. C'est comme une paire de bas on aide les autres parce qu'on a vécu quelque chose de pareil. Donc les chercheurs qui nous aident nous sommes accompagnés au plan scientifique pour apprendre à structurer notre projet afin qu'il soit scientifiquement valide nos alliés scientifiques docteur Claude Cyr pédiatre et chercheur professeur Marjolaine Landry Rose Chouinière et Audrey Thibodeau résidentes en pédiatrie et Marie-Ève Thibaud agent de liaison nos alliés dans le partenariat entre enfants et chercheurs les patients partenaires adultes Nathalie Platt et Catherine Ouellenny ça c'est notre vidéo de recrutement pour les groupes de paire aidants c'est Colin ici qui a fait le montage salut on est les jeunes les stars allo moi je suis Colin de vous aider ceux qui ont un proche qui a le cancer bonjour je suis Tante Jojo et j'ai un cancer et moi je suis Léa je suis sa nièce mais est-ce que Tante Jojo est le proche de Léa ? remontons à Professeur Zéronlo Professeur Zéronlo Professeur Zéronlo Professeur Zéronlo Géronlo oui vous avez besoin de moi ? vous voulez savoir qu'est-ce qu'un proche ? oui un proche c'est ton frère ta soeur ta mère ton père ton grand-père ta grand-mère ta tante ton oncle tout ça c'est des proches dans ce groupe nous sommes encadrés par deux adultes deux sur les ventes du cancer ben on peut jaser pis si on peut pas jaser juste on peut jouer il faut 7 ans de venir ben qu'on pose le numéro de la rose des vents action salut mon délégé on va mettre des citites c'est ça qu'on va y avoir couper donc ce qu'on veut trouver avec ce projet-là c'est on sait qu'il y a déjà eu des recherches faites par des adultes sur les besoins des jeunes qui ont un parent atteint de cancer mais nous ce qu'on se demande c'est est-ce que les enfants les enfants disent la même chose aux adultes qu'aux enfants parce que ben nous on veut aider les adultes à découvrir ce que les enfants ont vraiment besoin pour ben les aider ensuite ce qu'on a fait et ce qu'on va faire donc en premier il y a eu la phase conceptuelle donc on a eu notre idée on a trouvé notre question et puis on a des hypothèses ensuite on a trouvé nos alliés chercheurs et un organisme communautaire qui aimait notre idée pour nous c'est la rose des vents et ensuite on a laissé notre allié chercheur chercher ce qu'il a déjà trouvé sur le sujet ensuite il y a eu la phase méthodologique donc on a décidé comment on allait travailler pour aller chercher l'information dont on a besoin on s'est posé des questions éthiques on s'est entendu sur ce qu'il faut faire pour recruter les jeunes qu'on va interroger donc nous dans le fond pour les questions éthiques on s'est dit que ça ne nous dérangeait pas d'être un peu les espions des adultes mais on voulait que les enfants sachent que tout ce qu'ils allaient dire ou à peu près tout va être ensuite ramené aux adultes pour faire notre analyse ensuite c'est là qu'on est rendu à peu près la phase empirique on va animer les groupes de discussion de 5 à 12 ans et on va travailler avec un métaplan donc nous dans le fond on va leur poser des questions et eux vont pouvoir répondre sur des post-it puis ensuite ils pourraient les coller sur une grosse feuille ou un tableau ensuite il y aura la phase analytique les adultes vont nous apprendre à analyser ce que les jeunes vont nous avoir dit dans les groupes et de discussion et ensuite on va faire un article pour on va présenter nos résultats et ensuite on va savoir ce que ce sera notre prochaine recherche sur ce sujet là avez-vous des questions? Je t'entends un de ça si jamais il y en a qui ont des questions ça va? ça fait des belles émotions je trouve pour vrai est-ce que vous avez des questions ou c'est vraiment des chercheurs vous avez vu ils ont tous fait ça c'est très sérieux oui? un enfant chercheur lui aussi est-ce que c'est possible d'embarquer dans votre équipe? ben oui bon ben je pense que oui Catherine est-ce que c'est difficile de travailler avec des chercheurs? ben dans le fond c'est un peu on est tous des chercheurs ben moi ma mère est chercheur tout ça mais non c'est pas tant difficile parce que moi je suis une chercheure Eden c'est une chercheure Colin c'est un chercheur Antoine c'est un chercheur puis Elia aussi puis tout le monde dans cette salle on est chercheurs à notre façon puis non je trouve pas que c'est difficile de travailler avec des chercheurs c'est juste qu'ils sont plus spécialisés oui bonjour merci beaucoup donc est-ce que le fait de participer dans ces activités est-ce que ça vous donne le goût d'étudier la science l'ingénierie peut-être quand vous êtes plus âgée ben oui c'est sûr que ça peut nous donner envie de travailler là-dedans puis ben moi j'aimerais ça devenir chercheuse mais ça ça dépend beaucoup des personnes fait que c'est ça y'a-tu une autre question oui ben justement je voulais te demander je pense que t'avais pas parlé puis il y a Colin aussi qui a pas parlé ah Colin ah ben ben je voulais vous entendre bonjour allô mais mettons qu'on poserait une dernière question puis après ça on va y aller avec un échange sur un autre sujet avant de fermer la matinée qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie des jeunes pisteurs ben c'est c'est moi je me trouve chanceux parce qu'il y en a pas beaucoup en estrie des patients partenaires des jeunes qui font de la recherche en fait ben c'est ça puis je suis 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 de même c'est mieux le travail d'équipe merci Alors, on approche de la fin. On voudrait peut-être utiliser vos ressources, avoir une petite relation utilitaire de 15 minutes avec vous autres, parce qu'on aimerait ça que vous utilisez en tant que conseillers. Vous avez des petites questions dans les pots maçons qui sont là. S'il vous reste de la matière grise, un petit peu de neurones, on aimerait ça vous laisser un petit temps de discussion. C'est comme Nathalie vient de dire, les questions sont dans les pots au sein de vos tables. Donc, on est conscients de six questions. Que pensez-vous de ce que vous avez présenté ce matin? Y a-t-il des volets qui vous stimulent davantage? Avez-vous des idées de comment favoriser une plus grande implication des patientes partenaires dans les essais cliniques? Avez-vous des idées de comment faire pour augmenter le taux de participation à la recherche clinique, qui, on le rappelle, est à 3% au Québec? Si on vous annonçait un diagnostic de cancer du sein, qu'est-ce qui vous inciterait à contribuer à la recherche? Comme sujet de recherche ou comme patientes partenaires? Et, en dernier lieu, avec quoi vous repartez de cette rencontre? Donc, vous pouvez écrire directement les réponses sur les bouts de papier. Puis, on se revoit dans 15 minutes. Pour les gens en ligne, Charles va envoyer les questions par le chat. Puis, on vous invite à nous envoyer vos réponses naturellement. C'est comme ça qu'on met en valeur, encore une fois, le savoir expérientiel. Tout à fait. Donc, un petit 10-15 minutes d'échange. Après, on revient en grand groupe rapidement. Puis, on fait nos remerciements. Donc, à vous. À bientôt. Julie, est-ce qu'elle se peut venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 On va se le passer. Je pense que vous avez probablement eu le temps de répondre et on vous remercie infiniment. On a le goût de vous remercier d'avoir été là, d'avoir été présents. Vous avez été des participants allumés, intéressés. On a croisé vos yeux sans pouvoir voir vos sourires, mais on croisait vos yeux qui suiviaient. C'est sûr qu'on a envie de dire que c'est une première édition. On a brisé la glace et je pense qu'il va en avoir d'autres parce que la recherche est fondamentale. C'est hyper important. On espère qu'on vous a transmis cette conviction-là qu'on porte. L'implication aussi en partenariat patient. Ce qu'on s'est dit, c'est que vous pouvez continuer à échanger en selme, notre super barista de Géogène Café qu'on remercie, qui est juste dans 15 minutes, 20. Si vous avez le goût d'un autre petit café délicieux, vous pouvez y aller. On a beaucoup trop de viennoiseries. C'est un peu Catherine et moi. On voit grand. Vous pouvez même en rapporter chez vous. Pour vrai, ça va juste nous rendre service. Je vais peut-être te passer la parole pour remercier les partenaires. Oui, il y a beaucoup de partenaires pour cette collaboration-là aujourd'hui. Donc, on avait First Immobilier pour la place. Oui. Et c'est que Mathieu Cardinal. Nous a prêté le couvent. Exactement. Groupe MPXOA avec Dominique Johnson. Il y a également le centre de recherche du CHU. MPAV pour la technique. Les vraies richesses pour les partisseries, les lepins et autres articles de véhicule. Géogène Tréfacteur. Jérôme Côté qui est à l'animation avec nos jeunes pisteurs et d'autres amis qui se baladaient. Et également les bénévoles. On avait Lili, Stéphanie, Hélène, Julie, Charles et Marjorie Côté, également responsable de communication. Ce matin, il y avait Félix aussi à 6 heures le matin. Félix, Miguel, Kalaina. Exactement. On peut les ajouter. Moi, je veux te remercier pour ce partenariat-là, Alexis. On a vécu toutes sortes d'imprévus. Vendredi, on l'a appelé la journée hécatombe, quand trois de nos chercheurs nous ont dit qu'il y avait la COVID. On a fait preuve de flexibilité, de bienveillance aussi les uns envers les autres. C'est un gros événement qu'on avait afficelé avec plein de gens. Vous avez été des super partenaires. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et on va vous recontacter. Je t'ai coupé la parole. Vas-y. Oui, on va vous recontacter. Sinon, également, merci à toi et au Comité des copines, Nathalie, pour cette belle collaboration. C'est trop bien. On est vraiment ouvert vers les collaborations et partenariats. Merci encore une fois au groupe MPX-Zrois. Et j'aimerais prendre le temps aussi de souligner qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de non pas une personne, mais deux personnes. Donc, Deli, Nathalie, en personne et Catherine. C'est la fête à Catherine. C'est quand même le fun quand tu rencontres quelqu'un et que tu as plein de points communs et qu'à un moment donné, tu fais « c'est ma fête aujourd'hui » et que la personne a dit « moi aussi ». Donc, vraiment des atomes crochus, peut-être des jeunes crochus, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oui, c'est comme des gens de sœurs. Bien, merci. On s'est fait une belle fête. Donc, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. On peut jaser, continuer à échanger. Oui, Mélanie? Oui, il y a des ballons si les enfants ont envie de quitter avec les ballons. Je n'ai pas pris la peine de remercier tous nos invités aussi, mais Mélanie et Marthe, qui sont plus que des invités, qui font aussi partie des copines, un gros merci. J'espère que je n'oublie personne. Bon dimanche. Merci à vous, public, panélistes, instituts. Merci de faire partie de l'aventure du Partenaires Apparaissants. On se voit pour une prise 2, je ne suis pas capable. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada